... des streameuses, et je pense à Azul Zolander qui est une streameuse atteinte d'endométriose et qui se bat vraiment à ce niveau-là et qui a d'ailleurs écrit un livre à ce propos et que j'ai lu avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, et qui a quand même pas mal de visibilité. Donc Twitch commence de plus en plus à prendre le parti de développer des sujets tels que la maladie, des sujets de société divers et variés. Et franchement, c'est cool parce que c'est en train de plus en plus se répandre et c'est ce qui permet aussi de faire connaître un petit peu la maladie ou bien d'autres sujets par l'intermédiaire un petit peu d'un public tout azimut et souvent un public plus jeune aussi, ce qui n'est pas négligeable, quoi. Ça m'intéresserait d'avoir les coordonnées du livre parce que je ne pense pas trop... Ah ouais ? Oui, je veux bien, merci beaucoup. Parce qu'au niveau d'association, on reçoit beaucoup de livres. Les auteurs nous envoient spontanément les livres. C'est beaucoup de livres de témoignages, tout simplement. Et c'est ces livres-là qui font comprendre et avancer la connaissance de la maladie. Et nous-mêmes, Endo-France, surtout ma présidente a rédigé un livre qui est sorti, mais plus une BD pour les ados et les jeunes femmes, qui est sorti mi-février et qui s'appelle « L'endométriose de Clara ». Et franchement, c'est un livre qui est... Quand on débute dans la maladie, qu'on ait 40 ans ou 15 ans, tout qu'on le fait, ça explique vraiment très, très bien la maladie et le rôle de l'association. Donc, je vous invite vraiment aussi à le lire parce que vraiment, c'est le B.A.B. et c'est très pédagogue également pour les parents. Parce que les parents sont aussi très démunis face à la maladie. Oui, bah oui. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est un livre surtout à destination des ados, des jeunes filles, des parents, mais également des infirmières scolaires, des médecins qui reçoivent également les jeunes. Parce qu'il y a beaucoup maintenant de jeunes filles qui vont consulter très, très jeunes pour l'endométriose, ou en tout cas les symptômes semblables à l'endométriose. Et les médecins, malheureusement, ne sont pas formés à la pédagogie, et à l'écoute des jeunes filles, des très jeunes filles, et à rassurer les parents. Et du coup, ça les aide vraiment à comprendre l'émotion et le ressenti de la famille vis-à-vis de la maladie. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on entend bien tout le monde ? Est-ce qu'on entend bien Miss Dadou ? Est-ce qu'on entend bien Adeline, s'il vous plaît ? Si vous voulez, je peux gueuler. J'ai remonté leur son, normalement. Tous les cris, les SOS. Pardon. Ok, niveau son, ok. En tout cas, bon, alors, du coup, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. On va faire un petit tour de table, je pense, présenter, donc si tu peux te présenter, Adeline. Oui, donc moi, je suis Adeline. Je suis vice-présidente de l'association Endo-France, donc je suis bénévole. Ça fait six ans que je suis dans l'association. Évidemment, je suis atteinte d'endométriose. Et je vis avec très bien maintenant. J'ai deux enfants. Enfin, voilà. Et on va dire que ma maladie, juste rapidement, pour aussi donner de l'espoir, c'est que ma maladie, elle est gérée, très bien gérée. Et que maintenant, on peut dire que je vis quasiment normalement. Donc voilà, il faut vraiment garder de l'espoir. Et je suis là vraiment ce soir pour répondre à vos questions. Vous donner plein d'espoir. Et voilà. Voilà, Miss Dadou, si tu peux te présenter, même si je pense que dans le chat, beaucoup te connaissent déjà. Oui, bah oui. Alors, Miss Dadou, streamuse, streamuse, beaucoup de papotes, beaucoup de multigaming, beaucoup de sujets de société, beaucoup d'échanges avec ma communauté, et puis atteinte d'endométriose. Je ne l'ai pas su il y a longtemps, en fait. Je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques mois seulement que je l'ai su. Et puis voilà. Heureuse, fédératrice de la communauté des sales gosses, où beaucoup sont ici présents, effectivement. Ils sont juste géniaux. Voilà. Petite présentation. Voilà. Alors moi, je suis Soukana. Je suis également streameuse. Alors moi, je ne suis pas atteinte de l'endométriose, mais au nom de toutes celles qui n'osent pas en parler, qui ne peuvent pas en parler, qui ont du mal à en parler, je parle en leur nom et je fais ça, cet événement, cette sensibilisation à l'endométriose, vraiment pour ça, pour qu'on en parle et qu'on soit au courant de cette maladie et qu'on comprenne cette maladie. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas atteint, ça m'a, personnellement, je lui ai déjà dit, mais ça m'a beaucoup touchée, qu'elle se penche sur ce sujet, alors que voilà, en soi, ce n'est pas ton bail, comme on dit. Et voilà, tu te penches sur le sujet, tu en fais carrément un event, c'est grâce à ça qu'on est réunis aujourd'hui. Donc merci à toi, Souka. De rien, écoute, c'est avec plaisir, c'est de la solidarité, voilà, et c'est que du bonheur. Moi, je vais me laisser guider, je te laisse poser les questions. Donc on va commencer par ça, on va définir ce que c'est du coup l'endométriose, parce que l'endométriose, c'est quoi ? Donc en fait, je te laisse Adeline démarrer, commencer, dire-toi comment tu l'expliques, on va voir, et puis après, moi, je vais aussi compléter si besoin, et même Miss Dadou, après tu nous expliqueras, toi, quels symptômes tu as eu, etc. J'ai un cas un peu plus particulier, ouais. Voilà, pas de soucis. Alors, l'endométriose touche principalement les femmes, il n'y a pas que les femmes qui, on va dire, alors déjà, on ne dit plus une femme sur 10 atteints d'endométriose, on dit une personne, il y a des personnes qui sont en cours de changement de genre, on va dire, et du coup, avec les hormones, etc., des hommes qui se transforment, si je n'emploie pas les bons termes, et qu'il y a ces personnes dans les communautés, excusez-moi par avance, mais voilà, s'il y a des hommes qui se transforment entre guillemets en femmes et qui prennent des hormones, ça peut réveiller aussi de l'endométriose. D'où, justement, la cause qui est très très mal connue, mais bon, je vais expliquer, voilà, pour une femme normale, on va dire, dans la plupart des cas, une femme a ses règles. Donc, en début de cycle, les hormones, donc les oestrogènes, vont épaissir l'endomètre, qui est une muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus, pour accueillir, s'il y a volonté, un embryon. S'il y a une fécondation et qu'il y a un embryon, donc l'endomètre va venir accueillir cet embryon pour que ça devienne un foetus, un bébé, etc. Quand il n'y a pas de fécondation et qu'il n'y a pas l'implantation de l'embryon, 28 jours après le début des règles, ou une trentaine de jours, on a nos règles. Donc, l'endomètre va se désagréger et il va s'évacuer par le vagin. C'est ce qu'on appelle nos règles. Toutes les femmes, toutes les femmes ont le mécanisme du reflux menstruel. Vous savez qu'on dort allongé et en fait, la gravité fait que les cellules d'endomètre vont tomber dans l'abdomen puisqu'il faut savoir que notre utérus et nos trompes ne sont pas étanches. Donc, du coup, les cellules de l'endomètre vont tomber dans l'abdomen. Dans 90% des cas, notre système immunitaire est bien fait, il fonctionne bien et il y a des grosses cellules qui vont venir manger ces cellules d'endomètre qui sont dans l'abdomen, dans l'utérus, qui sont là où elles ne doivent pas être. Mais dans 10% à 20% des cas, donc une à deux femmes sur dix, le système immunitaire ne fonctionne pas très bien et ces cellules vont rester puis elles vont migrer dans le corps. L'abdomen, ça peut monter jusqu'au... Donc, quand je dis l'abdomen, ça peut... Je vais, du coup, vous dire les localisations où ça peut être sur la vessie, sur le rectum, sur le colon, sur le sigmoïde qui est un peu plus haut que le rectum, enfin, surtout le tube digestif. Ça peut être sur des nerfs ou ça peut être, du coup, très douloureux. On va parler de ligaments utérosacrés, de choses comme ça, voilà. Ça peut remonter jusqu'à la plèvre, jusqu'au poumon. Ça peut... Il y a des cas exceptionnels, mais vraiment exceptionnels où il y en a qui ont des nodules d'endométriose dans le nez, donc quand elles ont leurs règles, elles se mouchent du sang, tout simplement. Il y a aussi des nodules d'endométriose au nombril, à l'ombilique. Il n'y en a pas eu aussi dans le cerveau. Il y a eu un cas référencé dans le cerveau et un cas dans les yeux des larmes, des larmes d'endométriose. Mais c'est vraiment un ou deux cas référencés dans le monde entier. C'est très exceptionnel. Oui, c'est très, 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 très rare. Voilà, d'où, en fait, la grande interrogation, d'où vient l'endométriose ? Parce qu'en fait, il y a cinq causes possibles, mais qui sont les cinq défendables, mais qui n'expliquent pas. Il n'y en a pas une qui explique tous les cas d'endométriose. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet, www.endofrance.org, et on a une page spéciale sur l'origine de l'endométriose qui explique vraiment toutes les causes possibles, mais qui ne sont pas prouvées. C'est des hypothèses. Mais bon, voilà, on va dire que la cause la plus communément admise par les médecins, c'est la cause du reflux menstruel. C'est-à-dire que la nuit, on dort allongé. Quand on a nos règles, la gravité fait que les cellules vont passer par les zones, on va dire, non étanges de notre utérus et de nos trompes. Et du coup, les cellules vont migrer. Ces cellules, qui se retrouvent du coup hors de l'utérus, le cycle d'après, elles vont ressaigner pendant nos règles, mais elles ne vont toujours pas pouvoir s'évacuer. Donc, ça va créer, en fait, des petits nodules ou des petites lésions qui vont se transformer, qui vont devenir inflammatoires et qui vont se transformer en sorte de colle. Donc, soit ça va devenir un nodule ou un petit kyste de son cahier, pour être vulgaire, soit ça va se transformer en colle et ça va coller les organes entre eux. Par exemple, si on a d'endométriose entre le rectum et le vagin, quand ça va s'assécher, quand ça va coller, le rectum et le vagin vont être collés. Et quand on va avoir des rapports sexuels, ça peut être très, très douloureux. Ou alors, quand on va aller à la selle, quand on va aller aux toilettes, ça peut être très douloureux aussi. En fait, en fonction d'où la... Oui, moi aussi. Alors, ça ne va pas être très glamour. Je vous le dis tout de suite, les symptômes dans l'endométriose, ce n'est pas très glamour. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de sujet de tabou dans l'endométriose, un peu pipi-caca, mais c'est le cas. Il faut être honnête. C'est le cas. Il est douloureux pendant les rapports sexuels. Donc, par exemple, si vous avez des atteintes derrière le vagin ou vers le rectum, quand vous avez des rapports sexuels, ça peut être très douloureux. Parce que quand on vient taper au fond du vagin, pour être concrète, on va venir... Enfin, ça va venir taper contre le rectum. Et en fait, comme les organes sont collés et inflammés, parce que l'endométriose est inflammatoire, eh bien là, ça va être très douloureux. Vous pouvez avoir des douleurs quand vous allez faire pipi. Vous pouvez avoir des douleurs quand vous allez à la selle. En général... Ou des douleurs en dehors de tout ça aussi. Oui, voilà. Alors en fait, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir mal au ventre. Le symptôme principal, c'est quand même les douleurs pendant les règles. Donc, quand on a nos règles, on a mal au ventre, mais c'est une douleur... Ce n'est pas on prend un paracétamol ou de l'ibuprofène et puis on n'a plus mal. C'est une douleur qui reste ou un ontalgique ne fonctionne pas. Donc, ça peut être déjà des douleurs de règles. Ensuite, ça peut être combiné à des douleurs pendant la mixtion. On appelle ça... Donc, les douleurs pendant les règles, c'est... Ah mince, je n'ai pas pris mon petit papier, mais c'est... La dysménorée. La dysménorée, merci. Parce que j'ai sur la dyspareunie. Mais la dyspareunie, c'est la douleur pendant les rapports sexuels. La dyskésie, c'est les douleurs quand on va faire pipi. Vous voyez, sur ma présentation, je perds mon langage. Mais après, il y a les douleurs pendant les selles. Et après, il y a des symptômes qu'on appelle les symptômes cataméniaux, c'est-à-dire c'est toutes les douleurs liées aux règles. Mais, si on les prend à part, ça ne veut pas forcément dire qu'on a de l'endométriose. Je m'explique. Par exemple, il y a des personnes, des femmes, quand elles ont leurs règles, elles ont des migraines ou des sciatiques. Ce n'est pas parce qu'une migraine pendant qu'on a nos règles, si on n'a pas tous les autres symptômes, qu'on a de l'endométriose. Parce qu'il ne faut pas non plus être alarmiste. Par contre, si on a des douleurs quand on a nos règles, mais vraiment, on a super mal au ventre, au bas-ventre. Si on a des douleurs quand on va à la selle, et puis en plus qu'on cumule les migraines ou une sciatique, ça peut évoquer aussi l'endométriose. C'est toutes les douleurs gênantes pendant les règles. c'est le cumul de tous les symptômes. C'est ça. Ce n'est pas juste deux ou trois symptômes comme ça. C'est vraiment le cumul de beaucoup plus de symptômes. La fatigue aussi, du coup. La fatigue peut être un symptôme évocateur parce que comme c'est une maladie inflammatoire, quand le corps est fatigué en fait de se battre. Également, il y a une douleur qui est un peu spécifique. C'est une douleur à l'épaule droite, principalement, pendant les règles. Ça, c'est la conséquence d'une lésion d'endométriose située sur le diaphragme. Parce que voilà, le corps est énervé et quand on a de l'endométriose sur le diaphragme, ça réveille une douleur qui remonte jusque dans l'épaule. Donc des fois, on se retrouve avec des femmes au bout d'un certain temps qu'on échange avec elles sur leur maladie. Elles nous disent « Ah, mais je fais de la kiné en plus, j'ai mal à une épaule. » « Ah bon ? Mais depuis quand ? Et puis quand est-ce que vous avez mal ? » « Ah ben à chaque fois que j'ai mes règles, je n'ai pas fait le rapport. » Enfin voilà. Et il y a des symptômes qui ne sont pas très sympas en fonction de l'atteinte ou de la localisation de la lésion. c'est que si vous avez de l'endométriose au niveau de la vessie, un symptôme que vous pouvez avoir qui va être évocateur, ça va être tous les symptômes d'une infection urinaire sauf que quand vous allez faire une analyse d'urine, elle reviendra vierge. Il n'y aura pas besoin de prendre antibiotiques. Par contre, vous allez avoir les mêmes symptômes. Les coups de poignard dans la vessie, que ça brûle quand on fait pipi, etc. On a atteint les 100 euros sur la cagnotte déjà. Oh super, merci beaucoup. Incroyable. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est d'erreco. Merci énormément. Merci énormément. Alors attendez, parce que là, il y a quelques questions qui sont apparues. Allez-y, Aline. Alors il y a Auréon qui nous demande... Oui. Je peux parler autant que Miss Dadou apparemment. Ah bon, tu as remarqué ? Alors quels sont les trois types de complications les plus courantes pour une personne atteinte d'endométriose ? Mais je pense que du coup, on a relativement répondu. C'est-à-dire que... Alors les complications, mais on va dire les trois pires atteintes qu'on puisse avoir ou des complications où la maladie va dégénérer, si la maladie dégénère, ça peut vraiment devenir... En fait, je m'explique. Alors, on ne meurt pas d'endométriose. On a 200 euros, en fait. Ah non ? On a 200 euros. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. C'est énorme. Bim ! Ah, mais c'est bête que je n'ai pas les alers. Je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai bien mis le lien. Il y a tout qui est bien, mais il ne veut pas s'afficher. Alors que quand je fais un test, ça marche. C'est beau, là. On est à 40 minutes de time, même pas, quoi. C'est incroyable. Non, on est à 25 minutes. 25 minutes ? On est à 25... Sauf si ma montre s'est arrêtée, parce que j'ai peur des soucis de pile, mais... Donc oui, donc si je reprends... En fait, on ne meurt pas d'endométriose, ce n'est pas un cancer qui va se généraliser, etc. Ah, ça va. Non, mais pour la compétition d'un armiste, il faut quand même rassurer les gens. Mais par contre, si on ne soigne pas une endométriose avec une atteinte digestive, donc sur le colon... Salut, Thérada. On peut très bien faire une péritonite et là, une occlusion, du coup, une occlusion intestinale et une péritonite. Et là, vous savez que si on n'opère pas une péritonite, on peut en mourir. D'accord ? Donc voilà, on a quand même des personnes qui ont des atteintes sur des nerfs de la vessie ou sur les urètes, etc. Et du coup, elles ne peuvent plus faire pipi toutes seules. Elles sont obligées de s'auto-sonder toute leur vie. Donc, c'est quand même une atteinte. Alors, ce n'est pas douloureux, mais en fait, quand on a un problème à la vessie, ça peut remonter dans les reins, on peut faire plein d'infections, on peut perdre son rein. Voilà. Et ça, c'est vraiment des atteintes graves et des complications. on peut dire de la maladie, on peut faire une péritonite, une occlusion intestinale péritonite, on peut perdre un rein, qui n'est quand même pas négligeable. On peut avoir une poche à caca toute sa vie. On peut avoir une stomie. Moi, je l'ai eue pendant trois mois, par exemple, quand ils m'ont enlevé un gros nodule au rectum, j'ai eu une stomie pendant trois mois. C'est la poche à caca. Mais en fait, en fonction des atteintes, il y a des personnes qui peuvent garder la stomie toute leur vie. Donc voilà, ça, c'est une complication. Et l'atteinte au poumon n'est pas très courante, mais elle existe quand même. Et le souci, c'est que quand on a une atteinte au poumon, on fait des pneumothorax et c'est dangereux. Donc voilà. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est les trois principales complications. La quatrième, ça va être, pour moi, la fertilité. C'est-à-dire que toutes les femmes qui ont endométriose n'ont pas de problème de fertilité, mais il faut savoir qu'en procréation médicale assistée, donc quand on va dans des centres pour avoir des bébés quand on n'y arrive pas, 50% des infertilités, on va dire, ou des problèmes de fertilité sont dus à de l'endométriose. On diagnostique l'endométriose dans des centres de procréation médicale assistée. Et ça, c'est une quatrième complication, j'ai envie de dire, qui n'est pas douloureuse en soi physiquement, mais psychologiquement, qui peut vraiment détruire toute une vie, un couple et tout ce qui va avec. Ou alors que moi, avoir deux enfants, même si je les ai eu par five, avoir deux enfants, le soir, des fois, on regrette. Mais non, on ne peut pas regretter. Il ne faut pas regretter, j'ai de la chance. Marie, je regrette. Mais voilà. Donc non, mais c'est une quatrième complication psychologiquement qui peut être très, très dure. Voilà. tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai lu que l'endométriose était la première cause d'infertilité en France. Oui. Oui, oui. Oui, parce que... Je répète, c'est 40% des femmes... du coup, infertiles. C'est ça. Alors du coup, toi... Si en plus, monsieur combine les problèmes, je ne vous explique pas. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est beaucoup ça, en fait. L'endométriose, c'est vraiment ça. C'est une accumulation de beaucoup de choses et qui peuvent engendrer aussi d'autres problèmes ensuite. Donc, c'est ça qui est chiant, en fait, avec cette maladie. C'est qu'après, ça te crée plein de problèmes de santé et tu ne sais plus où... Enfin, je suppose que tu ne sais plus où aller et tu perds quoi de tourner. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors toi, du coup, Miss Dadou, comment... Alors comment ça... Qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment ça... Raconte-nous le début de ton histoire, du coup. Mais moi, je fais partie de ces gens qui ont toujours cru que les règles douloureuses, c'était normal. Voilà. J'ai été... J'ai été au moins voir 3-4 gynécologues qui m'ont dit que c'était normal. On est à 300 euros, donc OK. Ça va. Vous allez piquer tous les scores. 30 minutes d'up time. Vous êtes une très belle communauté sur Twitch. Ah oui. C'est des fous, franchement. C'est des fous. Mais même 2 euros, c'est toujours 2 euros. Ah oui, non mais là, franchement, c'est juste absolument incroyable. C'est clair. Donc du coup, oui, moi, je fais partie de ces gens à qui, comme la majorité des femmes des Ando Girls, à qui on a dit qu'avoir mal, c'était normal. Donc je ne me suis pas particulièrement stressée. Mais j'ai quand même été toujours en décalage par rapport aux autres dans le sens où moi, c'était excessivement douloureux. C'est-à-dire vomissement, je ne sais plus me lever. Vraiment, je ne sais plus me lever. Et ça a toujours été comme ça depuis mes règles jusqu'à maintenant. c'est-à-dire que quand j'ai mes règles, et d'ailleurs mes proches le savent, même les streamers proches de moi le savent, quand j'ai mes règles, pendant deux jours, je suis HS. Mais quand je te dis HS, je ne sais pas me lever, faire une vaisselle, je ne sais pas, si je n'ai pas un antidouleur digne de ce nom, parce que d'affalguerant chez moi, c'est comme si je mange une sucette. Moi, j'étais carrément traitée à de l'Apranax. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, l'Apranax, c'est un anti-inflammatoire à 550 mg pour tout ce qui est douleurs, notamment dans les lombaires et tout ce qui s'ensuit, parce que, chose que je ne savais pas non plus, c'est que j'enchaînais tout le temps les sciatiques, moi. Donc par an, j'ai approximativement 8 sciatiques. D'accord. Donc voilà, c'était quelque chose aussi. Mais encore une fois, je n'en savais rien, que tout ça était lié à l'endométriose. Donc du coup, il y a à peu près un an, tout en gérant ça comme je peux, il y a à peu près un an, j'étais à la maison et en un coup, j'étais assise à mon bureau, je travaillais et en un coup, j'ai eu une douleur, mais une douleur incroyable qui fait que je me suis levée et j'avais l'impression d'être complètement bouchée, excusez-moi l'expression, mais vraiment, 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 c'est une douleur qui m'a transpercée, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est un peu comme quand vous avez une gastro et que vous sentez que vous êtes fiévreux et que vous avez envie de vomir, mais en même temps, vous sentez que vous avez quelque chose qui se passe au niveau de vos intestins. j'étais en 2 secondes 50 projetée par terre, je ne savais plus me lever et là, j'ai commencé à avoir des gouttes, à tourner de l'œil, donc mon homme a dû m'allonger par terre sur le carrelage, j'entendais de très loin, j'entendais bip et j'avais une sensation de gêne au niveau des intestins incroyable, comme si je faisais une occlusion intestinale, clairement, je me suis dit, ça y est, je suis en train de faire une occlusion. Pourtant, moi, je n'ai jamais souffert de diarrhée ou de quoi que ce soit, donc je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Et comme je sais que quand j'étais jeune, j'ai eu pas mal de problèmes personnels, je me suis dit que j'avais déjà une fois valsé à l'hôpital parce qu'avec le stress, tes intestins peuvent se retourner, donc je ne savais pas si vous saviez ça, mais voilà, c'est une conséquence du stress et donc comme j'avais déjà eu ça il y a des années, je me suis dit, ah, rebelote, je refais ça en fait. Et donc voilà, je n'ai pas spécialement cherché à comprendre, je me suis dit, c'est vrai que j'étais fort stressée à ce moment-là, voilà. Et puis en fait, le problème, c'est que ça s'est répété deux mois après, trois mois après, quatre mois après et donc je n'avais à ce moment-là toujours pas fait le lien avec l'endométriose. En fait, c'était tous les mois, c'était quand tu avais tes règles ? En fait ? Je n'avais pas fait ce lien-là en fait. Oui, et tu n'avais pas fait ce lien-là. Je n'avais pas fait ce lien-là et ce n'est que quand j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a touchée, elle m'a palpée le bas-ventre. Merci, qui n'a pas pu les 200. Et merci pour les 300. On est à 350 aussi, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va piquer les mille balles, go, go, go. Mais ce n'est que quand mon médecin m'a palpée dans le bas du ventre qu'à peine elle m'a touchée que je lui dis j'ai trop mal. Elle me dit comment ça, t'as si mal ? Je dis non, non, je ne peux pas vous laisser toucher, j'ai vraiment trop mal. Donc vraiment, presque à l'appendicite si tu veux, vraiment sur toute la longueur de l'intestin, vraiment tout le bas-ventre. Et elle me dit attends, ça ce n'est pas normal. Elle me dit on va aller te faire faire une petite radio parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc du coup, j'ai été faire une radio où on a détecté, donc moi j'avais terriblement peur parce qu'en plus dans ma famille j'ai des cancers du côlon et tout. Je me suis dit ça y est, c'est fou, je vais mourir. Adieu ! J'écrivais déjà les lettres de testament. enfin je suis très positive comme fille, vous voyez ? J'ai un peu paniqué de manière générale et puis j'ai été faire mon... C'était un IRM ? Non, c'était une bête radio. D'accord. Une bête radio. Et donc, on n'a rien trouvé par rapport à cette radio. Donc mon médecin me dit c'est quand même très spécial parce qu'il n'y a pas de présence spécifique de quoi que ce soit. Je crois que malheureusement, vu ton tempérament anxieux, stressé, tu es en train de nous faire la maladie du côlon irritable. Je dis d'accord ? Oui, symptômes semblables à l'endométriose sur tout ce qui est intestinal. Exactement. Les erreurs de diagnostic, que ce soit d'un côté ou d'autres, endométriose ou côlon irritable, les médecins ont du mal, mais c'est normal, les symptômes sont très 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 proches. C'est ça. Et donc je lui dis quoi ? La maladie du côlon irritable ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle me dit ouais, donc elle me dit mauvaise nouvelle si c'est la maladie du côlon irritable, c'est une maladie qu'on peut considérer comme psychosomatique, donc c'est toi et ton stress. Et malheureusement, si c'est ça, interdiction de manger, des sauces, du pain gris, tout ce qui est gras, enfin bon bref, tu vas devoir remanier entièrement ta nourriture parce que la manière que tu as de te nourrir parce que si tu ne le fais pas, tu vas faire des crises comme ça très régulièrement. Et donc du coup, j'accueille ça un peu en me disant ok, bon, alors du coup, alors ceci dit, c'était très pratique parce qu'en un mois de temps, j'ai perdu 8 kilos parce que je n'osais plus rien bouffer, tellement j'ai eu mal, tellement j'ai eu peur, donc j'ai plus rien mangé, mais c'est revenu, juste après mes règles, mais encore une fois, je ne fais pas le lien. Comment diagnostiquer avec certitude ? On va y venir, je pense, de par le témoignage, de ton témoignage, je pense, Mitz Dadu. Mais oui, voilà, c'est la suite. il n'y a pas d'un coup de solution, je retourne chez le médecin, je lui dis, écoute, il y a un problème, c'est revenu, alors que je fais hyper gaffe à mon alimentation, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne mange plus de sauce, je ne mange plus rien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout aussi, je sens que je suis déglinguée. Mais quand je vous dis déglinguée, moi qui suis une ex-manager en esthétique, qui ai l'habitude d'être au four, au moulin, à gauche et à droite, je me lève, je m'actionne deux heures, deux heures après, j'ai besoin de redormir. Donc ça, je n'ai jamais vécu ça, moi, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Fatigue chronique, mais un truc qui te pèse vraiment. Donc je commence à prévenir les gens autour de moi, je sens qu'au niveau des streams, je ralentis parce que c'est trop. Je sens que mon organisme ne suit pas. Donc du coup, je me dis, bon, et mon médecin me dit, écoute, on ne va pas tergiverser IRM. Et ça, l'IRM, c'est l'une des manières les plus sûres de diagnostiquer une dose. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je vais faire l'IRM, je sors de là, j'attends 15 jours qu'on me donne les résultats, je vais voir un éminent gynécologue qui d'abord m'ausculte et à panne, il m'ausculte, donc il me fait un espèce de frottis, qu'on peut appeler ça. À panne, il me touche, je fais vraiment une réaction en arrière et je lui fais « Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ! » Et il me dit « Ouh là 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 ! » Il me dit « T'as mal à tel point qu'on te touche comme ça ? » Je dis « Ouais ». Il me dit « Alors attention ! » Et il voit qu'il y a une présence d'un nodule de 400 cm, de 4 cm. Il voit qu'il y a toute une inflammation, donc que je suis quand même à l'approche d'une endométriose sévère. Et il me dit « Si tu as si mal comme ça, on va voir, dans quelques jours, j'ai les résultats de l'IRM, on va voir. » Et effectivement, les résultats de l'IRM sont tombés. Et donc, j'ai une endométriose stade 4, qui est le plus gros stade, le stade le plus avancé. Oui, on ne parle plus de… Alors, depuis l'année dernière, pardon, ils ne parlent plus de stade, ils parlent de forme, parce qu'en fait, il y a des stades… En fait, le stade dépendait de la localisation. Et donc, si tu as dit un stade 4, oui, c'est une endométriose profonde. Profonde, oui. parce qu'elle a infiltré des organes. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, il m'a dit « Les nouvelles ne sont pas très bonnes, endométriose stade 4, donc excuse-moi, mais voilà, je le ferai dans ce contexte. Endométriose stade 4, avec… » Et là, je l'arrête et je lui dis « Sigmo-richto-idion », il me dit « exactement ». Et donc, une endométriose, il faut savoir, pour la petite parenthèse, que tu m'arrêtes si je ne me trompe Adeline, chaque femme a sa propre endométriose. Ça répond à la question d'Orient. Une femme, une endométriose. Il n'y a pas deux qui apparaissent. Il n'y a pas plusieurs… En fait, il n'y a pas cinq types d'endométriose, c'est chaque femme va avoir sa propre endométriose, en fait, Orion. C'est ça. C'est ça. Et donc, il m'explique ça, il me dit « Tu as une endométriose qu'on appelle digestive, ça veut dire que l'endométriose et donc les cellules de l'endomètre se sont répandues au niveau du sigmoïde, au niveau de la partie… » En plus, j'ai un utérus rétroversé. Enfin, il m'expliquait tout un bordel. Enfin bon, bref, je ne vous imagine pas ma tronche. T'es là ? Ah ouais. Et en plus, si tu n'as pas de dessin, tu comprends encore moins. Ouais, alors il m'explique que j'ai des lésions un peu à gauche et à droite, que j'ai des lésions surtout dans la partie intestinale et que voilà, il faut opérer. Alors attendez, parce qu'on a des questions. Ouais. On va se faire une pause la question. Derco qui demande depuis tout à l'heure « Quelle est la découverte qui a permis d'identifier la maladie ? Par hasard, prélèvement extra-utérin qui a révélé de la muqueuse utérine afin de vérifier une théorie ou autre ? » en fait, la priorité dans l'endométriose parce que comme il y a des femmes qui sont très compliquées à diagnostiquer. Il faut savoir que… Alors, comment du coup on diagnostique une endométriose ? Première étape, le médecin qui est censé connaître l'endométriose, on va dire le gynéco. Et là, ça va s'améliorer avec les années à venir parce qu'ils vont être fourmis, etc., gynéco, sage-femme, etc., médecin traitant. Ils sont censés déjà faire un interrogatoire très poussé avec tous les symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Ensuite, normalement, il y a un toucher vaginal parce que comme tu disais, Miss Dadou, rien qu'au toucher vaginal, un bon gynéco peut sentir les nodules au fond du vagin d'endométriose. ensuite, il y a une échographie endovaginale. Ça veut dire que ce n'est pas l'échographie comme pour les grossesses pour voir le fœtus sur le ventre, c'est l'échographie à l'intérieur. Et là, on va voir très bien l'utérus et les endométriomes. Les endométriomes sont les kystes d'endométriose sur les ovaires. C'est une localisation et une spécificité de l'endométriose. Et ils vont pouvoir aussi voir l'adénomiose. L'adénomiose, on va dire que c'est une variante de l'endométriose. C'est-à-dire que plutôt que l'endométriose, les cellules, comme je vous expliquais tout à l'heure, elles partent à gauche, à droite, hors de l'utérus. Elles vont rentrer dans le muscle de l'utérus, le muscle qui se contracte pour faire les contractions, pour expulser les règles, le bébé, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une forme d'endométriose qui est très douloureuse. Et donc, quand on fait une échographie avec un échographe qui connaît l'adénomiose, il ne peut rien qu'avec l'échographie dire que vous avez de l'adénomiose parce que les contours de l'utérus sont irréguliers, l'utérus est plus gros, boursouflé, ils appellent ça. Donc voilà, ça, c'est un type de diagnostic. Et des fois, malgré tout ça, le toucher, l'écoute, même l'IRM, parce qu'ensuite, c'est l'IRM qui doit être fait par un spécialiste, un radiologue qui connaît l'endométriose parce que si vous faites un IRM par un radiologue qui est spécialisé dans le genou, les problèmes de ménisque du genou, l'endométriose, il ne la verra pas. Donc nous, par exemple, nous, association, on a la liste des radiologues fourmis en endométriose, spécialistes. Et les radiologues sont très importants parce que quand le chirurgien va vous dire, le spécialiste en endométriose, il va vous dire il faut opérer, il ne va pas opérer les yeux fermés. Il va demander à un radiologue de faire une IRM, donc vraiment, une vraie IRM spécialisée pour l'endométriose et ça lui donne un peu la carte photographie des atteintes et du coup, ils vont pouvoir préparer l'opération en fonction des atteintes. Donc si par exemple, ça atteint les intestins, par exemple, il va prendre un chirurgien digestif, voilà, c'est ça. Tout à fait. Si ça atteint la vessie, il va falloir un neurologue. Si ça atteint des nerfs, par exemple, ou le sacrum, enfin voilà, des nerfs quand même, il va falloir un chirurgien, un neurologue, vous voyez. Et normalement, l'endométriose ne s'opère pas qu'à deux mains. On appelle ça des opérations à quatre mains ou à six mains. Ça veut dire qu'il y a un, deux, trois chirurgiens. Et voilà. Et donc chacun sa spécialité pour vraiment avoir une prise en charge vraiment complète et de qualité. Parce que si on opère, on enlève tout. Ce n'est pas la peine d'aller ouvrir ou de faire une celluloscopie parce que maintenant, ils n'ouvrent plus trop quand même. C'est des petits gonfles de ventre et puis ils envoient des petits instruments. Donc c'est beaucoup moins douloureux qu'avant aussi. Et du coup, quand on y va, on y va une fois pour toutes. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Par contre, vigilance sur l'IRM parce qu'en fait, l'IRM va mettre en évidence des atteintes ou des lésions d'endométriose supérieures à 5 mm. Si la lésion est inférieure à 5 mm, elle ne sera pas visible. D'accord. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'elle n'est pas douloureuse. Il y a des lésions qui sont minuscules mais qui sont sur un nerf et qui vont vous mettre à terre pendant dix jours. Avant, pendant et après les règles. Et par contre, il y a des femmes qui ont tout collé dans le ventre avec des grosses lésions et qui sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'elles n'ont aucun symptôme. Mais je ne sais plus c'est combien de pourcentage. Je vous dirai une bêtise donc je ne vais pas vous dire mais il y a un pourcentage qui a été défini. Mais voilà. Donc, l'IRM, c'est sûr que c'est quand on a atteint une certaine épaisseur d'endométriose et puis quand les organes sont collés, là oui, c'est le diagnostic le plus poussé, on va dire, le plus sûr. Par contre, par exemple, une jeune fille, une jeune fille qui est vierge ou alors, en fonction de la religion, on peut rester vierge un moment. On ne peut pas dire à une jeune fille de 14 ans, on va vous faire une échographie endovaginale, on va vous faire une IRM, etc. Une jeune fille, on va l'écouter, on va l'envoyer vers un spécialiste qui va lui poser les bonnes questions, on va l'écouter et on va la mettre directement sous traitement hormonal. On va lui couper ses règles. Si elle n'a plus de douleur, c'est gagné. On ne va pas chercher absolument à dire, vous avez de l'endométriose, vous avez ci, vous avez ça. L'important, c'est de traiter la douleur et que la jeune fille, elle puisse reprendre sa vie, retourner à l'école et puis avoir une vie d'ado, quoi. Retrouver ses copines, ses copains et tout. Donc, les médecins, maintenant, ne cherchent pas absolument le diagnostic. L'important, c'est d'arrêter la douleur. Voilà. Parce que, parce que ce n'est pas anodin de faire une IRM, ça coûte cher, ça prend du temps, etc. Par contre, les symptômes sont comme toi, mis à doux. l'IRM sera obligatoire. Mais voilà, il faut vraiment que les symptômes soient poussés et surtout, on va faire une chirurgie que si on est sûr qu'il y a vraiment besoin d'une chirurgie. Si un traitement hormonal suffit pour couper les douleurs, on ne va pas faire de chirurgie parce que ce n'est pas anodin. Voilà. Alors, du coup, il y avait une autre question. comment les gynécos peuvent nous donner des pilules comme ça qui, au final, fait plus de mal au corps ? Qui fait plus de mal au corps ? Oui, voilà, c'était ça la question. Et la deuxième question, c'est je suis au stade 3 avec l'adénomyose, pardon. Est-ce que c'est normal que ça relie les deux ? Alors, on peut avoir de l'endométriose, pas d'adénomyose, on peut avoir de l'adénomyose, pas d'endométriose et on peut cumuler les deux. Oui, c'était ça. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a de l'adénomyose qu'on a de l'endométriose, c'est-à-dire de l'endomètre qui allait se balader ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on a de l'adénomyose qui s'est infiltrée dans l'utérus. Là, il n'y a pas de règle. Enfin, si on peut dire ça comme ça, on est en plein dedans. Donc, bon. Et pour la première question, pour la pilule, tout dépend de quel côté on se positionne. Moi, perso, je n'arrêterai jamais mon traitement hormonal parce que j'ai tellement souffert, j'ai tellement eu mal. J'ai eu trois chirurgies en 2015, en un an. J'ai eu une stomie. On m'a enlevé un petit bout de vessie. On m'a remplacé mes urètre à un moment parce qu'elles étaient habillées. Ou j'ai eu des bouts de plastique à la place, ça s'appelle une sonde double J pour que l'urine passe du rein à la vessie. Moi, perso, je préfère prendre ma pilule en continu, mon traitement hormonal et ne plus jamais revivre ça. Et tant pis, bouffer des hormones parce que j'ai trop la trouille d'arrêter. Il y a des femmes qui vont dire non, moi, je ne veux pas de traitement hormonal. C'est tout à chacun. C'est tout à chacun. Voilà. C'est chacune qui prend sa décision. Notre corps nous appartient. Moi, je ne dis pas qu'il faut prendre une pilule obligatoirement. Moi, personnellement, je n'oserais jamais l'arrêter parce que j'ai eu trop peur et j'ai eu trop mal, surtout. Après, par contre, ça veut dire qu'il faut être très, très à l'écoute de son corps. c'est-à-dire que quand on a des symptômes qui augmentent, il faut retourner voir le gynéco pour refaire un IRM parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si on ne maîtrise pas la maladie, on risque l'occlusion intestinale, la péritonite, perdre un rein, etc. Il faut faire très, très attention. Donc, ces personnes-là, en général, ces femmes-là qui ne veulent pas de traitement, en général, elles sont suivies par leur gynéco de très près. Elles vont voir, nous, ce qu'on appelle des médecines intégratives ou alternatives en fonction du langage, une médecine douce, ou elles vont être suivies par un naturopath, par un christianisme, par un acupuncteur, en fait, pour gérer l'alimentation, la douleur, par le stress, par la sophrologie, la respiration, la méditation, le yoga, etc. Par contre, moi, personnellement, je n'ai pas les moyens de payer tout ça. C'est pour ça que la pilule, c'est un peu le côté facile. C'est qu'en fait, malheureusement, et ce n'est pas près d'arriver, ces médecines douces, ne sont pas remboursées entièrement, on leur faut avoir une mutuelle de malade. Mais voilà, après, il y a des femmes qui s'en sortent très bien, mais par contre, il faut être vraiment à l'écoute de son corps. Et voilà. Et d'ailleurs, une information très positive qu'il faut savoir, il y a une étude qui a été faite au CHU de Clermont-Ferrand, qui a été publiée il y a un ou deux ans. Ils ont fait une étude dont les résultats sont ultra positifs, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des endométrioses qui régressent ou qui se stabilisent sans traitement. Oui, on l'a su, nous, il n'y a pas longtemps, c'est un des professeurs scientifiques qui nous l'a appris. Le souci, c'est qu'on ne sait pas si on est dans le tiers ou pas. Donc, ces femmes-là qui ont le courage de ne pas prendre de pilules et de se soigner autrement, certaines y arrivent parce qu'elles doivent faire partie de ce tiers-là. Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il y a un côté je pense aussi mental, peut-être aussi psychologique. Psychologique et hormonale parce que tout ce qu'on mange et tout ce qu'on respire à l'heure actuelle, on ne respire pas bio et on ne mange pas tout bio ou alors du faux bio et tout ça, ça influe sur nos hormones et ça peut augmenter justement les hormones ou dérégler les hormones qui vont augmenter cette dose d'inflammation et d'endométriose. Vous voyez ce que je veux dire ? Et comme la cause n'est encore pas ou les causes ne sont que des hypothèses et ne sont pas prouvées, on ne peut pas dire si toutes les femmes mangeaient ultra sain, ultra bio, en fait, il n'y aurait pas d'endométriose. Et puis, ce n'est pas maintenant que ça va arriver. Mais en tout cas, on peut quand même s'appuyer sur une population, une communauté de femmes qui font tous ces efforts-là et qui arrivent à faire régresser leur endométriose et à bien vivre avec. Par contre, c'est des femmes en général qui sont quand même assez fatiguées et fragiles, entre guillemets, parce que justement, ça demande énormément d'énergie aussi de faire tout ça. Voilà. Donc, mais malheureusement, oui, mais c'est une solution. Par contre, il faut vraiment beaucoup s'écouter, se faire confiance parce que si un médecin vous dit « Vous êtes sûre que vous avez plus mal ? » Ben oui, je me connais, donc oui, j'ai plus mal ou j'ai une nouvelle douleur. Avant, j'avais mal là, maintenant j'ai mal là aussi. Il faut vraiment s'écouter. Il faut vous faire confiance, les filles, il faut vraiment s'écouter. Ok. Alors, attends, il y avait encore quelques questions. Est-ce que c'est une maladie qui est de plus en plus présente chez la femme de nos jours ? Ben en fait, c'est une femme sur dix, mais comme il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'elles l'ont, finalement, ça t'arrondrait plus à une femme sur huit. Voilà. C'est ça. Alors, il y a une étude de l'Inserm qui va bientôt sortir. Oui, je voulais parler du diagnostic parce que là, on était à sept ans de diagnostic, de délai de diagnostic. c'est ça aussi. Là, on va passer à dix. C'est vrai ? Alors, on connaît plus la maladie, mais voilà, mais bon, comme les études sortent toujours de trois ans après, bon voilà. mais là, on est à une à deux femmes sur dix. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que justement, elle est plus connue et du coup, les femmes le savent plus et du coup, forcément, ça augmente le nombre d'années de diagnostic. il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on se bourre d'hormones, clairement, et que les endométrioses sévères arrivent de plus en plus jeunes. Et comme maintenant, la maladie commence à être connue, on a des jeunes filles qui sont diagnostiquées aussi plus tôt et peut-être des jeunes filles, enfin, puis des endométrioses très virulentes, quoi. D'accord. On a beaucoup de mamans, nous, qui nous écrivent en nous disant ma fille de 14 ans ne peut plus se lever pour aller à l'école. Là, c'est triste, c'est vraiment... Elle est dispensée de sport, tous ses copains se moquent d'elle, les professeurs ne veulent pas l'écouter. Oui, encore une fois, on ne se rend pas compte de la virulence parce qu'en une fois, on revient toujours sur le fait que chaque femme a sa propre endométriose, mais l'autre jour, je regardais un reportage, cette jeune fille avait 24 ans et elle avait une poche à caca. À 24 ans. Oui, ma copine, elle a 26 ans, elle avait une poche à caca. Donc, on se dit, bon, ce n'est pas pour moi et on se dit, ouais, mais de toute façon, les répercussions ne seront pas si graves que ça, mais en fait, on ne se rend pas compte déjà d'un point de vue médical, ça fait des années qu'ils n'interviennent. Avant, ils avaient l'habitude plutôt un peu comme dans le même principe qu'un cancer. de carrément procéder à une hystérectomie, donc ça veut dire enlever tout l'utérus dès qu'ils voyaient qu'il y avait des présences d'endométriose. Là, maintenant, ça veut dire que quand même, maintenant, heureusement qu'on passe par d'autres chemins et qu'on a d'autres façons de faire avec, maintenant, ce n'est plus que trois petits points ou quelques petits points en gonfle-ventre et on va vraiment au bras laser essayer d'enlever chaque lésion d'endomètre qui se trouve sur les organes concernés, mais avant, ils enlevaient tout. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps encore, il y a des billets de femmes qui ont eu une hystérectomie, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, une hystérectomie, c'est enlever tout l'utérus, donc c'est fini. Si tu découvres ça à 25 ans, tu n'auras plus d'enfants. Psychologiquement, tu te dis, est-ce que je suis encore une femme ? Je pense que je me mets à leur place et je me dis, est-ce que je suis encore une femme sans avoir... Oui, c'est un travail très dur. Maintenant, c'est là... Maintenant, il y a toute la communauté de médecins. D'ailleurs, maintenant, pour se faire enlever un utérus avant 42 ans qui est l'âge de la fin de la prise en charge de l'APMA, de la procréation médicale assistée, il faut vraiment avoir une grosse adénomyose et avoir eu des enfants, etc., parce que les médecins ne prennent plus le risque, parce que justement, il y a ce deuil à faire, etc., de maternité. Oui, psychologiquement, c'est incroyable. Et les médecins ne veulent pas être... Ils ne veulent pas être poursuivis pour ça. Donc, du coup... Et en plus, il faut savoir que pareil pour les ovaires, ils attendent presque la ménopause pour enlever les ovaires, parce qu'en fait, ça a été démontré pareil ces derniers mois, ces dernières années. Quand on enlève les ovaires d'une femme avant la ménopause, on enlève 15 ans d'espérance de vie d'une femme. Parce qu'après, quand on n'a plus nos ovaires, on n'a plus ce minimum quand même d'oestrogène qu'il nous faut pour réguler le poids, pour la libido, pour les os, pour la densité osseuse, derrière, ostéoporose et tout le bazar, comme les problèmes de l'oménopause, les bouffées de chaleur, et puis, le risque d'AVC, etc. Enfin, tout quoi. Risque cardiaque. Voilà. Donc, du coup, ils refusent d'enlever les ovaires. Moi, ma maman a eu un cancer des ovaires combiné à l'endométriose. On a tout vu. Et moi, les médecins me disent, l'oncologue de ma maman lui a dit, ça serait bien que votre fils fasse tout l'enlever. Ouais, j'ai pas 40 ans et mon gynéco, il m'a dit qu'on va surveiller, mais non, on va pas, même s'il y a eu de l'endométriose et qu'il y a un risque de cancer des ovaires, on va pas vous enlever 15 ans de votre vie ou alors sinon, il faudra prendre un... Ça sera le contraire. Vous n'aurez plus le traitement pour arrêter le cycle parce que le risque, c'est quoi ? C'est que si on enlève les ovaires, on n'a plus besoin de cette pilule. Mais par contre, on aura tous les symptômes et les conséquences de l'aménopause ou de l'aménopause un peu, on va dire, en avance. Et du coup, il faudra qu'on prenne des oestrogènes pour compenser les oestrogènes qui nous donnaient l'endométriose. Moi, plus petite dose. Mais du coup, on se sera toujours obligés de rendre quelque chose en fait. Donc eux, ils préfèrent nous laisser le maximum d'organes. On appelle ça la chirurgie conservatrice. Et comme ça, au moins, on garde... On ne sait jamais. Puis les miracles, ça arrive aussi. Les bébés à 42, 43 ans pour ceux qui essayent jusqu'au bout. Donc non, maintenant, ils gardent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Et justement, tu as raison, Miss Dadou, c'est qu'avant, on enlevait et on opérait un peu à la bouchée. Oui, bah oui. On va dire comme ça. Et maintenant, par exemple, si on a un endométriome sur l'ovaire, dans le temps, ils enlevaient l'endométriose et ils grattaient l'ovaire. Seulement une femme, ce n'est pas comme un homme qui recycle ses gamètes. Une femme, en fait, nous, on est les femmes avec notre quota d'ovules, avec nos ovaires et ça ne se régénère pas. Donc si on vient gratter l'ovaire, on enlève une part de notre capital d'ovocytes. Pardon. Et du coup, maintenant, on va aller ouvrir le kyste. Oh, pardon. Il n'y a pas de souci. Covid. On ne va pas gratter l'ovaire. Comme je te comprends. Oh ! Tiens, je bois pour toi. Il faut que je bois aussi. Nous sommes en train de perdre Adeline. Allô ? Allô ? Il faudrait rebondir sur la question de Coyote aussi, Masukana, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, j'ai vu... Alors, attends, parce qu'il y a encore plein de questions. Pour les questions que nous a posées Orion, je t'invite à aller voir sur le site de... Alors, donc, tu avais posé la question « Y a-t-il une liste connue et publiée des personnes formées au sujet de l'endométriose en francophonie ? » En fait, le site de l'EndoFrance, tout simplement, tu vas pouvoir accéder... Enfin, tu les contacts et en fait, ils vont t'orienter sur des spécialistes qui sont à côté de chez toi, en fait. Et pareil pour ta question où... Je ne sais plus où elle était. Alors là, tu posais aussi la question « Y a-t-il des tranches d'âge qui sont plus touchées par l'endométriose ? » Alors en fait, il n'y a pas vraiment mais en fait, c'est plus... En fait, on découvre souvent ça, en fait, l'endométriose quand la femme elle est en âge de procréer souvent. Donc, vers les 20... 20-25 ans. Mais en fait, ça peut arriver plus tard donc finalement, ça peut arriver plus tôt aussi. Enfin, voilà, c'est un peu... Ça y est, tu termines. Il n'y a pas de tout. Il n'est pas terminé, apparemment. Alors, il y a des femmes aussi qui arrivent à 40 ans et qui commencent seulement à avoir des symptômes ou alors après une deuxième grossesse. On va savoir pourquoi. Alors qu'avant, elle avait vraiment zéro symptôme et elle n'a pas eu de problème pour avoir ses enfants. Donc, il n'y a vraiment pas de règle en fait. Certaines personnes aussi... Derco nous disaient en fait que sa question initiale était portée sur la découverte de la maladie et non sur le diagnostic du coup. Comment est-ce qu'ils ont découvert la maladie ? Tu le sais toi, Adeline ? Non, parce qu'en fait, ça fait plus de 200 ou 300 ans que les... Parce qu'elle a été décrite pour la première fois en 1860 par Karaj Koritanski. Mais après, il n'y a pas eu vraiment de recherche en fait sur ce qu'il avait découvert, enfin ce qu'il a décrit et voilà. Ça fait... Moi, j'ai envie de dire que ça fait une trentaine d'années qu'on en parle vraiment et que certains médecins se spécialisent. Mais en fait, la maladie est tellement complexe que les médecins, ça leur fait peur. Quand ils commencent à faire d'endométriose, en fait, tu n'as plus le temps de faire du suivi généco, tu n'as plus le temps de faire du suivi grossesse. Tu n'as plus le temps de faire de la cancéro. En fait, ça prend tellement de temps et c'est tellement spécifique s'ils veulent devenir experts qu'en fait, ils sont obligés de consacrer leur temps à ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu d'experts. Par contre, le but est vraiment de former le maximum de médecins traitants et de généco-médicaux, donc de ville, pour les former au diagnostic et à la prise en charge du début, aux premiers symptômes pour justement donner un traitement hormonal, suivre la maladie ou donner des bons conseils pour éviter d'aller jusqu'à nos stades, tu vois, Miss Dadou, jusque là où nous, on est allés pour ne pas que la maladie évolue et qu'on soit obligés d'avoir des chirurgies. C'est ça, en fait, l'objectif. Et en effet, si vous avez besoin de contacts, écrivez à l'association, c'est nous qui avons entre guillemets l'annuaire des spécialistes et des bons spécialistes et des médecins aussi qui connaissent la maladie et qui peuvent simplement la diagnostiquer. parce que si on envoyait vers tous les spécialistes, on aurait juste un an d'attente dans tous les spécialistes et ce n'est juste pas possible parce que les femmes vont continuer à souffrir. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. Pareil pour les IRM. Il est quand même nettement plus conseillé d'aller dans un centre. Je sais qu'à Bruxelles, c'est Erasme, par exemple. Erasme est très spécialisé pour tout ce qui est traitement d'endométriose. Ce n'est pas le seul, mais voilà. Les IRM, évidemment, si tu vas faire ton IRM dans un endroit où ils ont l'habitude, ils sont un petit peu passés experts en endométriose, évidemment, que tu auras plus de chances de te faire diagnostiquer parce qu'il y a quand même encore pas mal de loupés au niveau des IRM. On ne t'entend pas, Ligne. Je crois qu'elle s'émute parce qu'elle est en train de tout doucement décéter. Oh mince, vous allez me perdre. parce que si vous allez dans un cabinet d'IRM qui font de l'imagerie, on va dire, articulaire pour les sportifs, ils ne vont jamais vous diagnostiquer l'endométriose. Ça, c'est sûr. Par contre, si vous allez dans un IRM rattaché à un centre de fertilité, là, vous êtes sûr d'avoir quand même des gens qui connaissent l'appareil hygiénico. Oui, c'est ça. Alors, Sakura pose une question. Petite question aux urgences. Des fois, ils nous repoussent par rapport quand on dit qu'on a l'endométriose. Comment expliquer aux urgences qu'on ne fait pas semblant ? Quand tu vas aux urgences, tu viens avec ton dossier. Non, mais on en est presque là. On se ramène avec un dossier gros comme ça. Oui, mais je tiens pas vous dire sur ce que Sakura dit parce que déjà, Sakura connaît bien son parcours et je sais à quel point elle souffre par rapport à l'endo. Salut, Bord. Salut, Bord. Mais je tiens à rebondir aussi parce qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas, Adeline, si toi, ça t'a choqué. Mais moi, ça m'a choqué. Quand tu... Bon, je suis une angoissée, phobique des hôpitaux. Enfin, tu vois un peu le truc. Je ne vais pas te faire le dessin. Mais quand même, la brutalité avec laquelle on m'a annoncé tout ça, c'est quand même pas rien. Franchement, honnêtement, ça m'a un peu... Ça m'a un peu... Je me suis dit, mais attends, je ne suis pas un morceau jibier. Je me souviens, par exemple, l'IRM, c'est con, on m'a commu le C. Je ne savais pas ce que c'était une IRM. Je ne savais pas que tu allais être 15 minutes dans un tube perfusé. Je ne savais pas, moi. Du coup, je suis arrivée, on m'a demandé de me foutre à poil. Je l'ai regardée en disant, je ne crois pas, non, à me chercher une blouse parce qu'il est hors des questions que je me foute à poil. Je ne sais pas, la brutalité de tout ça m'a vraiment choquée. J'ai fait l'IRM, j'étais en pleurs parce que je suis claustrophobe. Donc, vraiment, me foutre la tête pendant 15 minutes dans un tube, ça m'a juste foutu hyper la trouille. Et puis, quand je suis arrivée chez mon gynécologue, la manière dont il... Je me souviendrai toujours quand il m'a dit « Et vous voulez des enfants, vous ? » Allô, il y a quelqu'un ? Est-ce que je vois un coude et plus, canard ? Je suis en train de raconter mon histoire. Je m'excuse. Un micro. Ça m'est génial. Il y allait pour toi quand je vapoter, mais là, c'est arrivé. Donc, je vais vapoter par là, maintenant. Excusez-moi. Mais oui, mais Audrey était là et c'est vrai que j'étais complètement perdue parce que je me souviens de mon gynéco qui m'a dit « Et vous voulez des enfants ? » Mais vraiment, la question genre « Oui, non ? » Ah ben, il faudrait savoir qu'il m'a dit. Je dis « Je ne sais pas parce qu'on a un parcours très difficile et ça, je peux développer par la suite si vous le désirez, mais on a un parcours très difficile par rapport à ça. Je ne sais pas. Donc, il faut quand même savoir que si vous faites une PMA parce qu'avec le cas de votre mari, c'est fini. Vous n'aurez aucune chance. Donc, on va d'office passer par une PMA. Parce que c'est les meilleures chances pour vous d'avoir un entier de vie. Oui, c'est brutal en fait. En fait, on t'impose un truc en mode « C'est maintenant ou sinon, c'est rien. » Ben ouais, c'est ça. J'ai vraiment pris ça comme une atteinte personnelle en disant « Bon, d'accord, je comprends que tu es médecin, mais là, tu es en train de m'annoncer quoi ? » En fait, tu es en train de m'annoncer que... Comme il développe, il me dit « Voilà, moi, je vous ai fait. Je vous sens hyper angoissée, mademoiselle et je ne vous sens pas prête. » Et je dis « Non, effectivement, moi, je suis phobique des hôpitaux. Donc, aller me foutre dans un hôpital, ça va vraiment être très compliqué. » Il m'a dit « Ouais, mais malheureusement, il va falloir faire une endoscopie. Ça, c'est déjà anesthésie générale. Boum, je fais « Ok ». Il m'a dit « Mais ça, c'est un jour. Donc, tu pars, tu rentres et tu pars directement. » Je fais « Ok ». Il me dit « Après, il faut faire trois jours d'hôpitaux. Et puis, encore, si je vous ouvre, parce que l'endométriose, et ça, c'est très important, tu ne sais pas, même par un IRM, tu ne sais pas vraiment établir l'étendue de l'endométriose. Il n'y a qu'en ouvrant que tu sais savoir exactement l'étendue des lésions. C'est ce que ma copine m'avait expliqué. Et donc, il me dit « Je vais devoir ouvrir. Et il est possible qu'en ouvrant, je me rends compte que l'endométriose est beaucoup plus étendue que ce que je ne croyais. Donc, du coup, je referme. Je te mets sous traitement pendant trois mois pour faire simuler une ménopause. Et puis après, je te réouvre. Donc, deuxième intervention. Et là, on devrait plus ou moins avoir la fin de tout ça. » Je lui dis « Ok. » Il me dit « Bon, maintenant, je t'avoue, je te sens complètement perdue. C'est normal. » Parce que tu sais, les médecins comme ça, ils n'ont pas le temps. « C'est normal. Je ne te sens pas prête. Maintenant, moi, je t'ai fait un diagnostic maintenant. C'était il y a trois mois, je crois. C'est le diagnostic qui compte pour maintenant. Maintenant, j'ai une patiente. Elle a 46 ans. Elle s'y est prise trop tard. Elle a une poche à caca toute sa vie. Tu es prévenue. » C'est un peu brutal, quand même. C'est très, très, très brutal, oui. Donc, du coup, je suis sortie de ce truc en me disant « Attends, de quoi il me parle ? Poche à caca ? » « Attends, de quoi il me parle ? » Je suis en train de... Il me dit que si je veux un enfant, je dois le faire en même temps que l'endométriose alors que je suis hyperphobique des hôpitaux. mais c'est juste là... De quoi il me parle ? Vraiment, j'étais en train de me dire mais il ne se rend pas compte. Je dénonce un peu cette brutalité. Et nous, on ne fait pas pour ça au niveau de l'association. C'est pour ça que quand je dis qu'on a un annuaire et on a un annuaire de spécialistes et de gens bien, c'est qu'en fait, on ne travaille que avec le retour des femmes qui nous écrivent. On ne dit pas qu'il faut aller voir un tel ou un tel. En général, quand une femme nous écrit en nous disant j'ai ces symptômes-là et je voudrais me faire diagnostiquer ou alors on vient de me diagnostiquer parce que le médecin traitant a été formé et c'est top, il lui a diagnostiqué comme ça. Et par contre, il faut qu'elle soit suivie par un spécialiste. On lui dit à proximité de chez vous, il y a tel médecin, tel médecin. Alors on sait qu'ils ne sont pas tous ultra pédagogues donc on lui dit il y a tel médecin, tel médecin à proximité de chez vous, vous pouvez prendre rendez-vous. Alors attention, alors lui, il peut être un peu direct mais il est très professionnel et techniquement il est très bon. Mais voilà, on prévient les dames en leur disant attention, écrivez bien toutes vos questions et vous lui posez pendant le rendez-vous et voilà. Et on prépare les femmes à leur rendez-vous aussi. C'est pour ça que c'est très important de nous écrire parce qu'on peut vraiment aussi vous faciliter la compréhension du diagnostic. On peut vous l'expliquer aussi dans la foulée, il y a beaucoup de femmes qui nous écrivent et on sent dans le mail qu'elles sont en larmes derrière leur ordinateur en disant « on m'a dit ça, 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 je ne comprends rien, le médecin m'a dit ça » et puis il a continué à parler mais je n'écoutais plus parce que j'étais choquée. Du coup, derrière nous, on fait toute la pédagogie avec nos mots de patiente et justement, les médecins, en général, il y a même des médecins quand ils font un diagnostic d'endométriose, ils tendent notre dépliant en disant « écoutez, aujourd'hui je vous annonce que vous êtes d'endométriose, etc. » « je sais que vous n'allez pas pouvoir tout comprendre aujourd'hui, n'hésitez pas à écrire à l'association » et c'est la meilleure chose qu'ils aient à faire parce qu'ils essaient d'expliquer et la patiente en face, parce qu'il n'y a pas quelqu'un avec elle, donc la maman, le conjoint, la copine, etc. mais en fait, on n'écoute plus quoi. On n'écoute plus. Non, non, non. Donc du coup, on ne comprend pas. Moi, j'étais un peu choquée, j'avoue. Oui. Et en plus, il y a toute cette, comme tu dis, il y a toute cette, tu as une espèce d'éplée d'un mot de caisse qui te trouve au-dessus de la tête qui te dit « bon, ok, tu as de l'endométriose ou que tu fasses un gosse maintenant et sinon tu vas avoir une poche à caca ? » Mais qu'est-ce qu'il me dit ? Enfin, moi, ça me choque. Non, mais tu as raison, c'est choquant. Et c'est là où les médecins doivent être formés. Il y a Sakura qui nous dit « et pour les urgences, ils ne peuvent pas faire pareil pour prendre en charge et non se faire rejeter ? » Alors, c'est pareil, ça, ils ne sont pas formés spécialement pour ça. Alors, c'est... Alors, les urgences, malheureusement, parce que nous, on remonte, quand on a des mauvais retours de médecins, on appelle les hôpitaux et puis on remonte les informations. Et moi, on me l'a dit aussi, mais madame, c'est juste de l'endométriose ou prenez un dolyprène et puis... Et puis, c'est bon. Je dis, non, m'attendez. Je me l'aise dans ta tronche. Je lui ai dit pas d'utérus, pas d'avis. Merci. Pas de commentaire, quoi. C'est ça. Ça, c'est une bonne réponse. Et en fait, les urgences sont là pour traiter l'urgence. Donc, c'est-à-dire que l'urgence vitale, c'est-à-dire que ce n'est pas en train de faire une occlusion intestinale ou tu n'es pas en train de faire une hémorragie. En fait, eux, ils te filent d'un traitement antidouleur. Si le gars ou la nénette, ils sont un peu à l'écoute et ils ont envie d'aller plus loin, ils peuvent dire écoutez, par contre, je vous conseille de prendre rendez-vous avec votre gynéco, ça a l'air d'être gynécologique ou digestif. Prenez rendez-vous avec telle personne ou telle personne. Si vraiment, c'est une douleur que Miss Dadou t'as eue là, tu seras allé aux urgences, ils t'auraient fait IRM directement, etc. Et peut-être qu'ils auraient vu quelque chose ou peut-être pas du tout. Parce que si tu tombes sur plutôt un radiologue de trauma qui va gérer plutôt les fractures, les entorses qui arrivent aux urgences, il n'aurait peut-être rien vu du tout. Donc, par contre, l'urgentiste est censé gérer l'urgence vitale. C'est pour ça qu'ils ne sont pas réceptifs aux urgences. Par contre, ils doivent quand même connaître la maladie, pas être experts, pas du tout, mais connaître la maladie, être un minimum à l'écoute et réorienter. Ils sont censés dire attention, oui, vous me dites que c'est de l'endométriose ou vous avez mal pendant vos règles. Peut-être l'endométriose, allez voir votre gynéco pour avoir un diagnostic. Mais évidemment, si vous avez 10 personnes derrière vous qui vous omissent, qui sont en train de faire une hémorragie et des bébés qui tombent, oui, vous n'allez pas être la priorité, malheureusement. Mais c'est aussi ça. Voilà, c'est l'urgence vitale. C'est triste, mais par contre, ils sont censés soigner votre douleur. Donc, ils vont vous mettre sous perf avec la morphine, de l'acupan, enfin, plein de médicaments. Ils vont traiter la douleur, mais ils ne vont pas vous guérir et ils ne vont pas vous diagnostiquer non plus, sauf exceptionnellement. Sauf s'ils ont le temps et puis du coup, ils prennent un peu plus de temps. Quelque chose que j'ai appris tout dernièrement et qui m'a choquée, c'est qu'il y a à peine un an en France que l'endométriose a été rajoutée au cursus scolaire. Oui, et on se fait battu pour ça. Il y a un an. Avant, c'était 10 minutes. Avant ça, ce n'était un petit module. C'était 10 minutes pendant les cours de gynéco. C'est ça. Et c'est grâce justement aux spécialistes, aux experts en endométriose qui sont professeurs et donc du coup, malgré le programme, font des cours d'endométriose au gynéco, etc. Ils vont au-delà du programme en fait. Et là, maintenant, ça y est. C'est incroyable quand même. Oui. Ah bon, on s'est battu pour ça, la formation des médecins. Et là, avec la mise en place des filières de soins grande région par les agences régionales de la santé, les filières, donc les hôpitaux ont obligation de monter des associations d'hôpitaux et de cliniques de médecins pour, et puis donc, c'est des associations qui vont être financées pour que les, comment dire ça simplement, parce que quand tu connais pas le milieu politique, médical, c'est un peu compliqué, mais en gros, il y a des agences régionales de santé qui gèrent les grandes régions et qui ont des budgets et elles ont un budget pour la création de filières de soins suite à l'annonce de notre président Emmanuel Macron en début d'année, qui a dit qu'il allait allouer un budget. Ça a été fait. Et du coup, les ARS doivent financer ces filières de soins via, donc les filières de soins doivent s'organiser et former justement, les spécialistes doivent former les médecins traitants, généralistes, les gynécomédicaux, les sages-femmes, les intervenants de premier recours, on appelle ça, c'est-à-dire ceux qui sont censés diagnostiquer. D'accord. Ou en tout cas, parce qu'on ne va pas voir un spécialiste de l'endométriose tous les quatre matins. Par contre, notre médecin traitant, on va aller le voir quand on a mal. On peut aller voir une sage-femme, on peut aller voir le gynéco de ville pour notre visite annuelle. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, ils sont censés être formés. Donc, ça va mettre du temps. Oui, ça va mettre du temps, c'est sûr. Et les infirmières scolaires également. Pour répondre à la question d'Orion, il y a quoi comme conséquence à plusieurs opérations de ce genre, celles dont tu as parlé ? Alors, les conséquences directes, je ne les connais pas, mais moi, j'appréhende plus en tant qu'humaine, je vais dire. J'appréhende beaucoup plus la notion psychologique. Moi, je sais à quel point pour une phobique, ça va me coûter d'aller me faire opérer. Je vais être dans tous mes états. Voilà. Maintenant, je sais aussi que moi, on parle de deux opérations et la première des choses que j'ai dites à mon génico, je lui ai dit ouais, mais bon, il y a plein de récidives à vos opérations. Donc moi, je ne vais surtout pas me faire opérer et je n'ai pas envie d'un traitement hormonal parce qu'il faut savoir que je fume et il faut savoir que j'ai des problèmes de varice, donc je n'ai pas envie de me taper une pullule à la con. Et le médecin m'a dit non, pas dans votre cas. En sigmorectoïdienne, il y a très peu de récidives. Bon. Alors du coup, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour ma part, mais il faut quand même savoir que je connais depuis que je me suis renseignée sur l'endométriose des personnes qui en sont à leur dixième opération. Comme notre présidente. Dixième opération, il y a deux ans. Je mettrai son témoignage après en vidéo. C'est la dixième opération et il faut savoir aussi de manière générale qu'on ne s'en rend pas compte mais on parlait de fatigue chronique là tout à l'heure. Alors ça, c'est certainement une des conséquences. On est déjà des personnes qui sont plus atteintes d'un point de vue fatigue sans compter ceux qui souffrent d'anémonieuse parce que ça, c'est plus des hémorragies et des règles de type hémorragie que tout ce qui s'en suit. Mais qui dit hémorragie dit anémie, donc manque de fer. Donc du coup, il y a des personnes qui sont atteintes d'endométriose qui sont complètement raplapla, on ne va pas se mentir. Donc je vais dire qu'on a moins de boucliers, moins de défense. C'est comme si tu allais en guerre avec un bouclier qui est déjà à moitié pété. Tu vois ? Si je dois faire la médecine. Oui, mais c'est ça. Après, la conséquence des multiples opérations aussi, c'est que plus on va dans notre ventre et plus il y a des risques d'adhérence. C'est-à-dire que quand on met quelque chose dans le ventre, le corps se défend et crée du coup des inflammations et ça va créer des adhérences. Et du coup, les organes vont se coller entre eux et ça va faire des douleurs. On a des femmes qui nous disent « mais je ne comprends pas, on m'a tout retiré, je n'ai plus mes règles, je n'ai plus d'endométriose ou alors je suis en ménopause et j'ai toujours mal. » Mais oui, mais en fait, votre endométriose, elle a créé de la colle et des adhérences, mais vous êtes fait aussi beaucoup opérer et du coup, ça a créé des adhérences. Et en fait, c'est pour ça aussi que quand on subit des chirurgies, c'est important derrière d'aller faire de la kiné, de l'ostéo pour que le corps, les organes à l'intérieur se remobilisent et éviter ses adhérences et éviter ses douleurs. Et après, il y a les risques de l'anesthétique générale qui fatiguent beaucoup parce que maintenant, bon, les anesthéties générales, je veux dire, ça se fait très bien mais ça fatigue quand même. On met le corps au repos, etc., ça fatigue et voilà. J'ai eu une étude... Attends, excuse-moi, Soucanard, je suis vraiment désolée, je ne te coupe pas, je te laisse continuer. C'est juste la question de Cosmo Festival mais en fait, on avait déjà répondu tout à l'heure déjà. Est-ce que l'endométriose peut être diagnostiquée ou prise en charge dans toutes les régions de France où il manque des régions accessibles ? Enfin, on avait répondu pas vraiment mais je pense que maintenant, on fait un mesure... des déserts médicaux. Oui, il y en a qui doivent faire encore deux heures, trois heures de route pour aller voir un spécialiste. Je ne pensais pas. Ok. Si vous habitez au fin fond de la Creuse, si vous habitez dans la Drôme, mais la Drôme, c'est une super région, mais il n'y a juste pas de spécialiste ou de même... Enfin, si on a un ou deux médecins qui connaissent l'endométriose et qui peuvent diagnostiquer, ils vont le faire. Mais derrière, il faut faire Lyon, Avignon, Marseille pour après une vraie prise en charge. C'est aussi des dépenses en fait de trajets. Mais oui, carrément, carrément. Il y a Sakoa qui demande « Est-ce que je dois signaler ou pas quand je ne peux pas être prise en charge à ce moment-là ? » En fait, oui, il faudrait. Elle parlait des urgences tout à l'heure quand elle était aux urgences. On ne l'avait pas prise en charge, etc. Oui, elle peut très bien écrire à l'association. Donc, quand vous écrivez à l'association, il faut aller dans la page « Nos contacts en région » où sélectionnez votre région et puis il y a un petit formulaire des petites questions justement qui permettent à nos bénévoles qui sont en face de l'ordinateur de savoir qui vous êtes et dans quelle est votre situation si vous êtes en cours de diagnostic, diagnostiqué, prise en charge, etc. Et puis derrière, vous mettez votre petit message et nous, comme ça, on saura que l'hôpital n'est pas très formé et en plus, avec la mise en place des filières de soins, on pourra dire à la filière de soins « Attention, on a des mauvais retours sur cet hôpital-là, ça serait bien d'aller les former en priorité, par exemple. » faites-nous des retours, écrivez-nous. Tous ceux qui nous écoutent, si vous ne nous avez jamais écrits, n'hésitez pas à nous écrire même pour un petit témoignage. Vous raconterez votre histoire, par qui vous avez été pris en charge, si ça a été bien pris en charge, pas bien, si la personne, elle a été à l'écoute, etc. Nous, on prend tous les témoignages et déjà, nous, ça nous rassure, on prend des noms et on note, entre guillemets, les médecins. On sait du coup vers qui il ne faut pas orienter, on sait vers qui il faut orienter, etc. On ne travaille qu'avec les retours, vos retours. On ne dit pas, lui, il est bon, on envoie vers lui. C'est que vos retours. J'avais une question, moi. Il y a eu une parution dans un article qui apparemment, il y avait un nouveau test pour l'endométriose. L'endotest. Salivaire, oui. Le test salivaire, est-ce que c'est vrai déjà ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est un bon diagnostic ? Alors, je pourrais dire joker, mais je ne peux pas, il faut quand même que je réponde. Alors, ce test, il existe. C'est une société privée qui l'a développée. Il a été testé sur des femmes, je ne m'en rappelle plus des chiffres, mais je crois qu'ils ont pris 243 femmes ou 253 femmes, dont 150 et quelques qui étaient diagnostiquées ou qu'on était sûr qu'elles avaient dans l'endométriose. D'accord. Et les autres, des personnes lambda, des femmes lambda. Et ils ont fait des tests, des prises de sang, des tests salivaires, etc. Ils ont fait, en fait, c'est des recherches d'enzymes, de marqueurs. On ne va pas aller chercher la molécule de l'endométriose. On va aller chercher des marqueurs dans la salive et dans le sang. Des marqueurs communs entre toutes ces femmes qui avaient l'endométriose. Et ils ont sorti du coup un test salivaire, comme n'importe quel test salivaire. Donc, ce test est fiable à 98 ou 99 %. Le souci, c'est qu'il n'a pas été testé, il n'a pas été randomisé. L'étude n'a pas été randomisée. C'est le terme technique et médical qui dit que on n'a pas pris de groupe. 370. Combien ? 370. Super, merci tout le monde. Et en fait, elle n'a pas été prouvée de manière comme n'importe quelle étude médicale. Mais par contre, la sensibilité au test est très bonne, etc. Par contre, c'est un test qui coûte plus de 100 euros, qui n'est pas remboursé. D'accord. Oui, donc vaut mieux aller faire l'IRM quelque part pour être sûr. On vous donne un exemple. Comme l'endométriose, ça n'appartient qu'à moi ce que je vais vous dire. C'est un médecin qui l'a dit dans une interview sur France Bleu. Donc je le répète c'est dire, c'est que par exemple, quelqu'un qui aurait une autre maladie inflammatoire comme l'endométriose dont les mêmes marqueurs apparaîtraient dans la salive et le sang, marqueur d'inflammation, marqueur, je ne sais pas moi, une multitude de marqueurs, il pourrait être positif en l'endométriose alors que par exemple, il a le syndrome du côlon irritable. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas vrai du tout. On n'a pas les mêmes marqueurs peut-être entre le syndrome du côlon irritable et l'endométriose mais peut-être qu'une autre maladie qui met en évidence les mêmes marqueurs que l'endométriose pourrait donner un test positif. C'est dans ce sens-là où l'étude n'a pas été randomisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte tous les éléments en fait. testé et après vérifier qu'elle avait de l'endométriose ou pas ou une autre maladie. Donc voilà. Mais par contre, pour toutes les personnes qui ont eu un test positif, c'était sûr, elle s'est diagnostiquée avec de l'endométriose. Mais si vous prenez une personne lambda dans la rue, une femme lambda et vous dites « bah tiens, fais le test », peut-être qu'elle a une autre maladie et puis ça va apparaître positif. C'est là où nous, on a nos réserves. c'est que nous, on a toujours un comité scientifique qui est derrière nous, qui valide tout ce qu'on met dans notre site, tout ce qu'on publie. On a des médecins, des spécialistes qui valident tout ce qu'on dit et c'est pour ça qu'on ne s'avance pas et qu'on n'est pas comme d'autres qui veulent tout, tout de suite ou on préfère être prudentes parce qu'il ne faut pas donner de faux espoirs aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, ce test existe et toutes les femmes qui ont d'endométriose qui ont fait ce test, le test a été positif. Par contre, il faut s'en méfier parce que peut-être que quelqu'un qui a le syndrome du côlon irritable, le test va être positif alors que non, il aura le syndrome du côlon irritable et pas d'endométriose. D'accord. C'est un exemple. Mais voilà. Mais c'est important de l'aborder parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à ce sujet. Alors, je crois qu'il y avait une autre question aussi tout à l'heure, j'ai cru voir passer au niveau de l'alimentation par rapport à l'endométriose. Il y a aussi des... Comment on appelle ça ? Pour... Des régimes. Ouais, des régimes en tant que question. Ouais, voilà, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que toi, Miss Dadou, tu fais attention à ça ou est-ce que... Non. Non. Non, parce que je sais qu'il y a des... Oui, par contre, non, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Quand je suis... Donc moi, ça se déclare trois, quatre jours après mes règles et quand je sais que je le sens. Donc, à partir du moment où je suis réglée, je suis comme bouchée un peu comme ça. Mais pourtant, je veux aux toilettes, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais je me sens... Des ballonnements, c'est tout ça. Je me sens ballonnée, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nauséeuse, ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, pendant la semaine... Donc c'est ça, toute la difficulté de l'endométriose, on ne va pas se mentir. La semaine de tes règles, pas de rapport. La semaine après tes règles, pas de rapport parce que je risque à tout moment de faire une crise et les rapports sexuels peuvent enclencher une crise. Oui, je confirme. Ouais. Et aussi, pendant cette semaine-là, là par contre, je fais gaffe. Donc c'est-à-dire que je ne mange pas trop gras, je ne bois pas trop gazeux, voilà, je ne fais pas non plus des gros changements. Des produits laitiers aussi, ça peut faire mal aux gens. J'évite. Tu fais un peu attention, quoi, ouais. Ouais, je fais un peu gaffe. Ouais, ouais. En fait... Pardon, je te laisse finir. T'as peur, en fait. T'as peur, en fait. On est à 400 euros. Oh, mais... Oh là là. C'est délégable. Les gars, mais c'est par don de 50 euros, quoi. C'est quand même dingue, ça. Je n'ai jamais jamais pensé que ça aurait été possible, mais d'accord. Merci beaucoup. Dans cette communauté, quand même. Je vous ai dit quand on a dendométriose, on est fort à fleurs de peau. J'ai déjà à tous, mais en tout cas, merci beaucoup. Gégé. Gégé. Merci beaucoup. Donc oui, moi, je fais attention, mais ouais, c'est ça aussi. Je revenais sur ce qu'on disait. C'est extrêmement handicapant, en fait. On ne se rend pas compte à quel point c'est handicapant parce que ça joue sur ta fatigue, ça joue sur tes hormones, ça joue sur tes douleurs. Donc, c'est-à-dire que comme mon homme me disait avant même que ce soit diagnostiqué, il me disait, dis, il n'y a pas un seul jour où tu as pas mal quelque part, toi, en fait. Ah, mais il dit c'est la même chose, en fait. C'est la mérité. C'est la mérité. D'ailleurs, on peut en parler, donc le conjoint aussi. Il y avait une question par rapport à ça tout à l'heure. Le conjoint est super important pour les femmes qui ont l'endométriose parce qu'il y a beaucoup de couples, à mon avis, qui se sont cassés à cause de ça aussi. Oui. Oui. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. parce que l'homme, il doit subir tout ça. Enfin, il doit subir. Il doit être à l'écoute, il doit l'aider, il doit être... Enfin, c'est beaucoup de boulot pour lui aussi, en fait. et donc, ouais, donc toi, ton homme... T'as qui pensé la vie de moi ? Peu encore. Nos hommes. Nos hommes. Voilà, on va dire ça comme ça. J'allais poser la question à la mise d'adouche. Il rebondirait. Moi, j'ai un peu une histoire particulière dans le sens où mon homme ne sait pas avoir d'enfant. Donc, du coup, nous, on a été fort déjà impactés par ça il y a des années. Il n'y a vraiment aucune chance d'avoir des enfants de manière naturelle. Vraiment, aucune, aucune chance. En plus de ça, mon homme a la mycoviscidose frustre, qu'on appelle ça. Donc, c'est pas la mycoviscidose où tu meurs à 25 ans, mais c'est une mycoviscidose qui atteint toutes tes sécrétions, en fait. Donc, quand lui, par exemple, il y a une boronchite, c'est grave. Il se retrouve avec des masques et tout le bordel, quoi. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, du coup, nous, on a déjà eu notre petit lot en pleine envie d'avoir un enfant il y a quelques années où on a appris que ce rêve s'écroulerait. Donc, du coup, on a déjà traversé ça. Ça a été assez compliqué parce que, ben voilà, c'est le deuil de quelque chose. Puis après, il y a toute la PMA. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur la notion psychologique, la notion financière aussi. Une PMA, ce n'est pas gratuit. Psychologiquement, ça te coûte aussi énormément. Donc, du coup, nous, on avait déjà... On est à 450 ans. Mais GG ! Vous êtes fous ! Donc, du coup, nous, on avait déjà cette faiblesse-là, je vais dire ça. Finalement, je crois que je fais vraiment partie des gens qui partent du principe qu'une faiblesse peut se transformer en force. Donc, du coup, c'est vrai que quand on m'a annoncé que, ben oui, l'endométriose était une des causes... Enfin, était la première cause d'infertilité chez la femme. Plus tout ce que ça comportait, je me suis dit... J'ai quand même eu quand même clairement le sentiment... Putain, on n'a vraiment pas de chance, quoi, tu vois. On a vraiment pas de chance parce que la mycoviscidose que lui, il a, faisait en sorte que le médecin nous avait dit de toute façon, même si vous arrivez par miracle à avoir un enfant naturellement avec une PMA, votre enfant a une chance et demie sur deux de mourir à 25 ans de la mycoviscidose. vraiment la vraie, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai vraiment eu ce sentiment un petit peu accablé mais cet homme est absolument... Et c'est incroyable parce qu'à chaque fois que je parle de lui, je suis un petit peu émuse. C'est la seule chose qui m'émue aussi, c'est mon homme. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre parce que c'est vrai qu'il doit comprendre mes cycles, il doit comprendre ma fatigue, il doit comprendre mes changements hormonaux, il doit comprendre quand à tel moment il a envie oubliez-moi pas, quand à tel moment il a envie que moi je peux mais que j'ai peur parce que ça on n'en parle pas à ceux-ci. Oui, à cause du peur. Où j'ai peur d'avoir mal ou j'ai pas envie d'avoir mal ou je suis en train de bosser sur le stream et tu viens juste me casser mon truc en train de me... J'ai pas envie, j'ai peur de faire l'amour, on va pas se mentir parce qu'après tu termines soit ça te déclenche une crise, soit ça te fait mal, il doit supporter il doit supporter mon deuil, mon deuil de devenir éventuellement maman naturellement, il doit lui vivre ça de son côté aussi, enfin voilà, c'est très compliqué et je crois qu'on se rend pas compte à quel point les hommes sont hyper, vraiment hyper, hyper, hyper... c'est juste beau en fait. Et toi, du coup ? On a de la chance parce que moi j'ai le même et en fait les difficultés que moi depuis qu'il me connaît mon mari j'ai toujours eu mal partout donc ça fait 14 ans mais ça m'a jamais mais ça m'a jamais enfin je suis d'une énergie enfin moi je m'arrête pas en fait si je m'arrête je meurs donc je ne m'arrête jamais donc même si j'ai mal je fais je râle je me plains mais je fais et je souris et j'arrête jamais et c'est vrai que les moments de crise où là ils me voyaient par terre ils me disaient non mais c'est pas possible je t'aime de l'hôpital j'ai dit non mais c'est bon pareil c'est rien et puis on reste 10 ans comme ça parce que de toute façon on s'est tellement habitué à la douleur qu'on n'en parle même pas sans gynéco qu'on a mal au ventre quand on a nos règles parce que de toute façon on m'a dit à la base tu avais des ovaires polycystiques quand j'avais 15 ans donc je m'étais dit bon bah c'est ça et après on ne se rend pas compte non plus on ne le dit pas à notre gynéco quand 3 jours avant nos règles on a des alternances d'hier et constipation qu'on a mal au ventre on est ballonné on ne veut pas qu'on nous touche même 3 jours avant les règles après il y a les règles puis après en fait la maladie elle augmente et en fait moi je me suis retrouvée pendant un an à avoir mal au ventre comme si j'avais mes règles tous les jours de tout le mois de toute l'année et là on est allé en PMA et on a donc mon mari a été diagnostiqué pareil bon il n'avait pas beaucoup de soldats et pas bien vaillants et puis moi on m'avait dit vous avez des ovaires polygystiques que vous ovulez pas bon d'accord donc le médecin nous dit de PMA en fait vous pouvez jouer au loto mais vous avez autant de chances de tomber enceinte naturellement que de jouer au loto donc en fait les deux c'est cracheter en avion voilà exactement motivant donc du coup on entame une PMA et là le diagnostic n'était toujours pas posé donc on entame une PMA 4 échecs et tout et au bout de la 4ème PMA j'avais tellement mal j'ai même pas pu me lever de mon lit quand j'ai eu mes règles et que ça n'avait pas marché l'insémination j'ai pas pu me lever de mon lit pour faire l'échographie de contrôle et mon mari je lui ai dit j'en ai marre des médecins on n'y va plus pendant un an je ne suis pas l'heure de médecin mais j'ai douillé j'ai douillé j'avais mis mes règles voir le spécialiste de PMA et là j'avais un énorme endométriome à l'ovaire il m'a dit ah bah c'est un endométriome vous avez de l'endométriose et je lui dis et puis là il me pose plein de questions et j'ai dit bah oui bah oui j'ai des problèmes digestifs j'ai des problèmes urinaires j'ai si j'ai ça il me dit mais vous ne me l'avez jamais dit mais on ne me l'a pas demandé j'ai dit puis ça fait longtemps que c'est comme ça donc moi je vivais avec en fait et là mon mari quand j'ai fait l'IRM et que je suis venue éclairer il m'a dit mais t'as de l'endométriose donc il regarde des images il me dit c'est pour ça que t'avais mal et tout et là il est devenu d'un soutenu mais il m'a toujours soutenu quand même il m'a jamais il m'a dit là il s'est peut-être rendu compte du truc mais là l'ampleur ouais mais oui et là il s'est épuré mais tu sais que je me posais des questions il me dit mais bon je t'aime tellement que voilà ça passait au-delà je te faisais tes bouillottes je te donnais tes médocs toi un câlin dans les bras ça suffisait et en fait il me dit putain mais il me dit mais tu sais que j'ai vraiment commencé à me poser question pour savoir si c'est pas notre problème ou si c'était pas dans ta tête quoi les douleurs et quand le médecin lui a expliqué il a dit non mais et mon mari il s'est senti soulagé mais en même temps les hommes ils se sentent impuissants malheureusement parce que c'est une douleur qui se voit pas c'est l'endométriose c'est à l'intérieur c'est pas comme si on s'ouvrait le bras quoi et du coup les pauvres d'autant plus que on appelle ça une maladie vicieuse et franchement je crois que tu vas être d'accord avec moi parce que ce n'est pas quand tu as un rapport que tu as mal pas forcément pas que vous êtes des ouf on est à 500 c'est quand tu as un orgel oui l'orgasme tout va bien mais moi je comprends pas c'est bien que je pas non mais merci en fait mais juste je pensais pas arriver à 500 en fait c'est pour ça qu'on avait mis un petit montant en objectif enfin moi j'avais mis 100 euros parce que je pensais vraiment pas que ça allait monter comme ça quoi bravo bravo du coup ça a coupé mise d'adou dans ton orgasme pardon un orgasme donc ça c'est vraiment c'est vraiment pupute ça quand même quand tu regardes parce que mon homme me disait bon bah c'est pas grave on fait pas avec pénétration alors je lui disais mais non donc on a essayé d'autres trucs tu vois et puis après je me dis bah en fait après l'orgasme je crève de mal en fait la contraction bah en fait quand on a un orgasme on se contracte en fait quand on a quand on a des crises endométriose c'est l'utérus qui se contracte en fait pour justement essayer d'évacuer ce mal et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui ont accouché de manière naturelle et qui avaient d'endométriose avant et qui ont dit bah en fait l'accouchement c'est un peu pipi de chat côté des crises endométriose parce qu'en fait c'est des contractions et pour ça cette douleur cette douleur ces crises quand on appelle une crise endométriose c'est pas la douleur de règle qu'on a toute l'année mais quand on a vraiment une crise qu'on est pliée en deux et tout c'est comme des contractions d'accouchement vous imaginez du coup la violence d'un accouchement moi j'ai pas accouché du coup par oie naturelle parce qu'avec les chirurgies que j'ai eues c'est juste impossible sinon j'avais le droit à la stomie à vie si le bébé il passait par là mais du coup je me dis hop de toute façon j'ai déjà eu les douleurs donc je regrette pas vive les césariennes programmées c'est royal c'est génial enfin bon bref mais c'est pour ça et en fait quand on a un orgasme en fait on se contracte tout naturellement le corps se contracte via l'orgasme et en fait ça se déclenche et ça irradie mais je te comprends mais comme je te comprends Miss Dadou parce que quand on a notre orgasme et puis que cinq secondes après on se met à pleurer et on peut plus nous toucher c'est juste atroce quoi et l'homme mais l'homme en face mais moi mon mari je l'ai vu dans des états où c'est même lui qui ne voulait plus me toucher quoi oui il faut savoir que les hommes qui vivent avec des femmes qui ont endométriose il y a des périodes ce n'est plus qu'un amour platonique oui c'est pas la fête tout le jour et c'est des hommes qui sont juste on a des perles il faut vraiment les garder c'est des hommes merveilleux et voilà quoi non mais c'est vrai et c'est vrai c'est des hommes très courageux et très patients et non c'est des perles franchement t'as de la chance à trouver une perle ouais vraiment c'est vraiment il y a Orion qui demande comment gérer cette maladie vis-à-vis du monde du travail alors ça c'est marrant on peut venir on peut venir ça c'est vrai je l'ai pas ma part c'était en plus moi j'étais toute la journée debout et je sais pas pour toi Adeline mais moi la position debout me rend malade donc c'est juste pas possible donc il fallait que moi j'étais la première personne qu'on voyait quand on arrivait dans le magasin donc il fallait que je reste debout donc on va pas se mentir je me droguais et avec le sourire et avec le sourire ouais j'avais du mal pour conduire j'avais du mal pour aller j'avais du mal pour revenir j'avais mais je veux dire à un moment donné j'étais tellement pétée de mes docks que j'avais la tête qui tournait j'étais plus tout à fait moi-même on se drogue parce que l'employeur ne comprend absolument pas ça oui on a de plus en plus on a de plus en plus d'employeurs ou de comités d'entreprise qui nous demandent des sensibilisations de salariés pour justement parce qu'il y a une femme qui est atteinte de l'endométriose dans un service et du coup l'employeur nous demande d'intervenir et de venir faire une sensibilisation à tout le personnel et ça c'est vraiment génial il y a d'autres employeurs qui sont moins moins compatissants moins empathiques plutôt antipathiques moi personnellement je travaille dans le BTP et j'ai toujours donc avec des hommes quasiment j'ai 90% des gars autour de mes collègues c'est des hommes et j'ai toujours été soutenue accompagnée je pense que j'ai eu énormément de chance et on a beaucoup de problèmes justement vis-à-vis du travail parce que comme je vous dis là moi j'ai passé 2-3 ans atroce où j'étais vraiment en crise mais voilà je me suis gavée de médocs aussi de bouillotte j'allais sur les chantiers faire des visites de chantier avec la bouillotte sous le t-shirt tu vois le truc caché et tout surtout que c'est un boulot où il faut bouger donc ça n'a pas dû être simple en fait 15 étages à pied parce qu'il n'y a encore pas l'ascenseur pas bon et en fait le souci c'est que comme une femme une endométriose c'est à dire qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis la même tolérance à la douleur parce que les femmes atteintes endométriose deviennent très tolérantes à la douleur on est des chevaux des warriors mais oui mais il faut le dire on est super fort avec ce qu'on subit franchement on est super fort et il y a des femmes qui ne vont pas pouvoir rester assises il y a des femmes qui ne vont pas pouvoir rester debout en fait quand on commence à avoir des problèmes dans le milieu du travail soit il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs solutions bon soit on se fait traiter chirurgie traitement puis l'endométriose se tasse et puis on arrive à vivre avec etc on peut continuer notre job soit c'est compliqué mais avec une chirurgie un traitement et là il y a le médecin du travail bon sauf si on est auto-entrepreneur etc mais quand on est on va dire dans un cycle normal avec un employeur on va avoir le médecin du travail le médecin du travail peut proposer un poste aménagé ou des aménagements de poste des aménagements d'horaire on en discutait quand on a préparé l'événement c'est qu'en fait par exemple quand vous êtes assise toute la journée sur un fauteuil et qu'en fait vous ne pouvez pas moi ma présidente elle se balade avec un coussin valise ergonomique parce qu'en fait elle a des atteintes pudindales c'est à dire qu'en fait quand elle s'assoit elle a des douleurs qui lui remontent dans tout le bassin etc donc elle doit s'asseoir sur un coussin ergonomique vous savez qui épouse l'assise en fait du corps et donc il y a beaucoup de femmes dans ce cas là mais en fait il y a des femmes aussi qui doivent du coup travailler on va dire alterner les positions assises debout pour qu'elle soit bien et du coup par exemple l'employeur peut avec une si le salarié fait une reconnaissance de travailleur handicapé à la maison départementale des personnes handicapées c'était la question qu'allait suivre voilà que Sakura nous a posé alors petite question par rapport à ça est-ce que ça va être reconnu un jour par la MPDH la LD la LD oui par la MDPH alors la MDPH oui alors de toute façon la MDPH donc quand vous faites une reconnaissance de travailleur handicapé donc ça c'est 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 pas votre patron qui va vous faire faire ça c'est vous en tant que personne vous faites une reconnaissance de travailleur handicapé à la MDPH la maison départementale des personnes handicapées donc c'est départemental votre médecin traitant va initier le dossier avec vous il va vous aider à le remplir vous allez décrire votre vie que vous vivez un calvaire les douleurs les machins les traitements votre gynécologue peut aussi faire un courrier ou votre chirurgien pour confirmer le diagnostic les chirurgies que vous avez eues les difficultés que vous avez la MDPH va vous faire une reconnaissance de travailleur handicapé avec un pourcentage d'handicap mais ça c'est pour toutes les maladies c'est pas juste pour l'endométriose oui c'est juste oui oui bien sûr donc et cette RQTH faudra la présenter ce certificat faudra la présenter à votre employeur votre employeur pourra bénéficier de financements via les AGFIP ou les organismes qui financent justement du matériel pour les personnes qui ont une RQTH et personnes handicapées et il va pouvoir du coup vous payer par exemple c'est un exemple pour les personnes qui font de l'administratif ou qui sont comme vous derrière un ordinateur toute la journée assise et qui peuvent pas rester assise parce que c'est douloureux ils vont pouvoir financer un bureau une table élévatrice en fait hydraulique électrique pareil avec des sièges adaptés avec des sièges adaptés vous savez un siège où vous êtes assis les genoux en avant ou alors semi-debout et du coup il va pouvoir parce que l'employeur il n'a pas forcément tous les moyens parce que la table élévatrice elle coûte un bras voire deux donc du coup l'employeur va pouvoir avoir des aides pour aider sa salariée à mieux faire son travail vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un mi-temps thérapeutique ou d'un 80% qui va être compensé par une allocation handicapée et du coup financièrement vous en a 100% il y a plein de solutions par contre il faut faire l'effort des dossiers administratifs etc donc vous pouvez être accompagné après quand on est auto-entrepreneur c'est un peu plus compliqué c'est là où je n'ai encore pas trouvé les aides spécifiques à des profils peut-être comme vous avez plus vous en tant que streamer et là il faut que nous on se renseigne et je pourrais revenir vers vous et vous pourrez avoir des informations ou vous nous écrivez et puis sur AndoFrance et on essayera de vous répondre parce que des fois c'est aussi local il y a des moi je suis belge alors peut-être que je ne peux pas écrire à AndoFrance mais si tu peux quand même nous écrire parce qu'il y a une association qui est proche de nous en Belgique et on a quand même je ne sais pas si tu es loin de la frontière mais on a des alors je ne me rends pas compte tu es à combien de la frontière française une heure et demie ouais ça va il y a des belges qui viennent se faire soigner à Lille ou en Haute-France dans les Hauts-de-France comme par exemple il y a des Suisses qui viennent se faire soigner en France et des Français qui vont en Suisse aussi parce qu'ils ont une prise en genre différente mais bon ça coûte un bras quand même donc voilà enfin voilà donc mais on a beaucoup de belges qui nous écrivent on a des espagnols on a des Suisses on a des italiens mais frontaliers nous écrivent et on est en relation aussi avec les associations des autres pays l'association de patientes donc n'hésitez pas quand même à écrire parce que peut-être parce qu'en fait on a des bénévoles aussi qui font l'international on aide beaucoup d'associations dans d'autres pays à se monter à faire comme nous en fait pour aider justement les femmes de leur pays et du coup on commence à connaître les bénévoles qui s'occupent de l'international chez Ando-France les relations internationales connaissent les pratiques des autres pays vous pouvez aussi écrire voilà et puis comme ça on pourra voir avec les autres associations de patientes voir ce qui existe pour vous aider ou alors retransférer si vous n'avez pas les contacts comme en France c'est Ando-France si vous n'avez pas les contacts de l'association en Belgique ou en tout cas toi Miss Dadou on pourra peut-être t'envoyer le contact je sais qu'il y en a une qui s'est montée il n'y a pas longtemps solidarité avant tout est-ce que je vois mais oui mais les associations de patients d'endométriose font partie d'une association mondiale de l'endométriose donc c'est pour ça on est toujours en lien là par exemple à Bordeaux c'est quand du 15 au 18 juin à Bordeaux cette année il y a le congrès européen donc là c'est européen mais il y a le congrès européen qui se tient à Bordeaux voilà et là il y a tous les spécialistes d'Europe de l'endométriose qui se réunissent qui font des qui font des et voilà et après il y a des congrès mondiaux aussi le dernier c'était à Singapour je crois et l'année d'avant à Dubaï enfin bon bref je ne choisis pas des petites villes vous voyez mais voilà et du coup le monde se tient à former c'est pour ça et en France franchement on n'a vraiment pas à rougir parce qu'on a des très bons spécialistes peut-être qu'on les compte sur les 10 doigts de la main mais vraiment pour des endométrioses ultra ultra complexes on a quand même ce qu'il faut en France donc après il ne faut pas aller se faire repérer par n'importe qui donc c'est pour ça écrivez-nous pour vraiment qu'en fonction de votre parcours et votre situation on vous oriente dans la bonne région quitte à traverser la France franchement un ovaire ça ne se remplace pas un intestin ou un rectum ça ne se remplace pas et quand là on a des nerfs qui sont touchés au niveau du nerf sciatique enfin clairement ça ne se remplace pas donc attention vraiment donc voilà donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question pour le travail aussi je pense que dans sa globalité après il y avait Sakura qui expliquait qu'elle avait des problèmes pour se faire déclarer justement voilà et du coup Irine elle lui a dit de se rapprocher de Cap Emploi par exemple d'une AS du travail pour débloquer son problème ou alors tout simplement parce qu'il faut savoir que dans les alors je ne sais pas il y en a qui habitent peut-être à la campagne comme moi on a 150 habitants et qu'on fait partie d'une communauté de communes ou alors qui habitent dans des grandes villes votre lieu de résidence il y a forcément une assistante sociale qui est rattachée à votre lieu de résidence et une assistante sociale peut vous aider à monter ces dossiers de RQTH même dans le milieu professionnel des entreprises ont des on des assistantes sociales salariées qui pour les par exemple dans la fonction publique il y a des assistantes sociales dans les dans les comment on dit comment ils appellent ça dans les comment ils appellent ça dans la fonction publique enfin bon bref dans les dans les entreprises de la fonction publique les différentes entités il y a des assistantes sociales qui peuvent vous aider quand vous êtes salarié votre employeur cotise ou adhère à un service de santé au travail donc le médecin du travail où il y a des infirmières du travail et des fois il y a aussi un service social avec des assistantes du travail qui peuvent vous aider à monter ces dossiers là et le médecin du travail peut aussi faire un courrier pour mettre dans votre dossier la RQTH blinde si on vous le refuse vous recommencez et vous faites réécrire des courriers par les médecins qui vous suivent mais il ne faut pas hésiter il faut mettre une tartine il faut vous dire il faut dire que vous ne pouvez pas rester ainsi plus de 4 heures ou plus de même 2 heures que vous avez eu tant de chirurgie mettez les comptes rendus opératoires en fait il faut vraiment rentrer dans les détails je pense ah mais c'est ça je me lève la nuit pour faire 3 fois pipi enfin vraiment mettez tous les détails mettez les comptes rendus opératoires mettez les comptes rendus opératoires si vous avez eu des chirurgies mettez la copie de vos ordonnances pour qu'ils voient l'impact de vos antidouleurs mais de toute façon c'est un médecin qui va lire donc il n'y a rien de confidentiel c'est un médecin qui va lire votre dossier donc mettez chargez le dossier chargez le dossier il ne faut pas hésiter et vous pouvez aussi je me permets de vous dire que je vais faire un petit pipi j'enlève ma ça marche je suis désolée c'est le bonheur de l'enlève ça marche et aussi pas de soucis on est à 550 voilà tout va bien dans votre dossier aussi pour la RQTH n'hésitez pas aussi à mettre une plaquette donc ça vous pouvez nous écrire pour qu'on vous en envoie une ou plusieurs plaquettes de l'association et vous pouvez ajouter une plaquette qui présente la maladie dans votre courrier et dans votre dossier une plaquette de l'association endofrance et ça ça aide aussi il y avait d'autres questions aussi il y avait une autre question par rapport alors je ne vais pas retrouver la question là mais la question c'était en gros qu'est-ce qu'on peut faire pour pour avoir moins de douleurs pour faire passer les douleurs enfin quelles sont les petites astuces les petits trucs alors la pardon la respiration tout ce qui est méditation respiration sophrologie yoga hypnose auto-hypnose acupuncture alors tout ce qui est méditation ça peut se faire tout seul après on peut se faire initier par un sophrologue par du yoga etc donc ça peut se faire parce qu'après c'est vrai que s'il faut appeler le sophrologue ou le médecin pour dire j'ai mal j'ai mal aidez-moi à respirer c'est bien d'apprendre déjà avec quelqu'un et après de le faire régulièrement pour ne pas oublier et c'est vrai qu'une simple respiration bien faite peut aider à faire passer la douleur à l'évacuer ou à supporter la douleur ouais ma copine son médecin lui disait de gonfler son ventre et puis le refaire on inspire en gonfant le ventre voilà c'est ça on rentre en le ventre ouais c'est ça exactement et en même temps donc moi je sais que je l'ai fait beaucoup en sophrologie il y a aussi des exercices de respiration de visualisation positive où en fait en respirant on cherche la douleur ça peut être un mal de tête ça peut être la douleur d'endométriose ça peut être une quelconque douleur on trouve notre douleur et visuellement on l'évacue on la transporte vers l'extérieur du corps et après enfin voilà on met des choses en place c'est de la visualisation positive après c'est psychologique ouais mais tout à fait mais la douleur est aussi psychologique c'est vrai et c'est très important les médecins d'ailleurs le disent et c'est pour ça que c'est dangereux d'être tolérante à la douleur et de se faire diagnostiquer tard quand on a l'endométriose c'est à dire qu'une fois que la douleur s'installe elle peut devenir chronique l'endométriose n'est pas une maladie chronique c'est la douleur qui devient chronique une maladie chronique c'est une maladie qui ne dure plus de qui revient en fait à chaque fois en fait qui revient mais qui a un temps de durée je ne sais plus la durée je crois que c'est une douleur qui doit durer genre 4 mois mais en fait l'endométriose ne dure pas 4 mois parce qu'en fait on a mal déjà au début quand on a nos règles c'est tout donc c'est pas la maladie qui devient chronique c'est la douleur et la fatigue qui deviennent chroniques et quand une douleur devient chronique le cerveau vous savez le cerveau et le corps fonctionnent via des nerfs et ils s'envoient des messages entre le corps et le cerveau via des nerfs je schématise et en fait à force d'avoir mal le cerveau le corps envoie toujours des messages au cerveau pour dire j'ai mal j'ai mal même quand il n'y a plus on va dire le simulateur qui crée la douleur et du coup le cerveau il se dit j'ai mal j'ai mal j'ai mal mais en fait c'est un peu vous savez le syndrome du membre coupé où on a toujours mal et on pense toujours qu'on l'a et en fait non c'est que le cerveau il n'a pas compris qu'il avait perdu quelque chose là c'est un peu pareil et c'est pour ça que dans les centres antidouleurs parce que vous pouvez aussi avoir une prise en charge pour un centre antidouleur et du coup les centres antidouleurs prescrivent des traitements similaires à des antidépresseurs parce qu'en fait l'antidépresseur va casser ce message que le cerveau ou que le corps envoie au cerveau et il va casser ce message de la douleur c'est pas parce qu'on est en dépression c'est parce qu'en fait ça a un effet neurologique et ça va casser le message de la douleur donc il y a plusieurs femmes atteintes endométrioses qui prennent des antidépresseurs parce qu'elles sont à un niveau où en fait le problème est devenu neuropathique d'ailleurs je crois que le terme exact ça doit être ça neuropathique et c'est que le cerveau ne sait plus fonctionner les nerfs véhiculent un mauvais message alors que par exemple on n'a plus d'utérus plus de verre pour les femmes qui sont en ménopause ou qui ont été opérées et elles ont toujours cette douleur mais non c'est le cerveau en fait qui fonctionne plus ou en tout cas ce message qui n'est pas le même principe que le membre fantôme quand tu te fais amputer ben exactement je venais te dire juste avant que t'arrives tu vois on est sur la même longueur d'onde donc donc voilà et aussi dans les centres antidouleurs ils prescrivent alors ne vous l'achetez pas sur internet en tout cas pour ceux qui sont en France parce que c'est pas remboursé il existe un dispositif qui s'appelle le Livia c'est un ah oui j'ai entendu parler de ça j'ai vu ça mais en fait il ne faut pas le commander sur internet et l'acheter parce que ça coûte un bras il n'y a pas beaucoup de programme dessus par contre quand vous faites prescrire par un algologue alors l'algologue c'est pas un médecin qui traite les algues comme je pensais avant c'est la douleur mais je vous le dis je vous le dis je l'ai cru mais non c'est un médecin qui est spécialisé de la douleur l'algologue donc dans les centres antidouleurs et en fait et du coup le médecin peut vous prescrire un TENS qui est remboursé par la sécu et dans lequel il y a beaucoup de programmes et en fait le médecin va vous former à placer les petites électrodes ça peut être sur la cheville pour vous couper la douleur que vous avez en bas du dos ou dans le ventre et voilà il y a des petites positions des petites positions qu'on va vous apprendre et du coup après vous serez autonome et c'est un petit boîtier qui vous envoie en fait des petits qui sont pas douloureux qui sont pas douloureux du tout et qui vont attaquer et puis qui vont couper le message de la douleur voilà donc c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire on était en train de te perdre mais on t'a retrouvé je vais juste montrer vite fait ce que c'est en fait hop bah du coup il y a les cams qui sont devant c'est très bien foutu mon truc tiens hop hop voilà en fait c'est ça c'est des petits c'est une petite machine avec des petites c'est un kit appareil anti-douleur mais il faut pas l'acheter voilà j'ai failli l'acheter celui-là mes parents me disaient oui mais le truc c'est que l'Olivia il est très restrictif alors que le TENS alors après je sais pas si au Belgique tu peux avoir le TENS mais le TENS est mieux et en plus parce qu'après en plus l'Olivia tu peux l'acheter t'as des schémas mais le TENS tu vas vraiment te accompagner à son utilisation il va être beaucoup plus efficace et il est plus solide dans le temps ok moi j'en ai pas besoin de cette machine-là j'ai de la chance mais je sais que pour tous ceux qui ont testé les deux l'Olivia au bout d'un an tu peux le mettre à la poubelle et puis il est pas aussi efficace que le TENS ah ok d'accord mais bon puis c'est dommage de payer alors toi t'es en Belgique mais je sais pas comment c'est pris en charge en Belgique mais pour les françaises ou les français c'est dommage de payer quelque chose qui est remboursé par la sécu quoi clairement ouais c'est plus efficace ouais après l'acupuncture la médecine chinoise antique en fait il y a plein en fait tout peut être un moyen pour il faut essayer l'ostéopathie est très efficace l'ostéopathie qui coûte très cher est très efficace parce que justement l'ostéopathe va remobiliser les organes et les faire travailler pour justement pas qu'ils se qu'ils se collent et qu'ils créent ces douleurs l'ostéopathie est très efficace aussi mais il y a des gens ils supportent juste pas qu'on les touche quoi donc ils vont faire de la sofra de la respiration du yoga ils vont chercher des activités des thérapies solitaires en tout cas individuelles l'art-thérapie l'art-thérapie c'est juste génial pour certaines personnes il y a plein de choses il y a plein de choses en fait il y a des arts-thérapeutes qui vont être spécialisés dans la poterie dans la peinture d'autres qui vont faire du chant et en fait ça va être via la création ah oui l'art-thérapie ok d'accord je vais pas l'art-thérapie pardon c'est un peu une psychothérapie par ma terminée de l'art oui voilà et pareil ça fait énormément de bien parce que du coup par exemple vous vous faites quoi pour justement pour tout ça pour éviter d'avoir mal ou pour améliorer votre condition je m'en suis fait douter ma communauté m'envoie énormément de force non mais c'est vrai c'est pas une blague parce que je crois que il y a un truc notamment que je viens d'apprendre concernant l'endométriose c'est que c'est une course contre la montre en fait et ça on me l'avait pas expliqué à moi on m'avait pas expliqué qu'à chaque saignement la maladie progresse oui et donc à chaque fois que t'as tes règles la maladie progresse et c'est vrai que quand je viens de le recevoir ça je me suis dit attends ça commence à faire beaucoup à vrai dire ça commence à faire beaucoup parce que voilà on a déjà énoncé tout ce qu'on vient de dire mais mais ouais c'est compliqué psychologique c'est vraiment compliqué psychologiquement et donc du coup ouais c'est vrai que dans mon cas ma communauté j'ai une communauté j'ai la chance d'avoir une communauté hyper soudée et d'ailleurs ils sont blindés là et je je les remercie beaucoup parce que autant le stream c'est un partage mais c'est vraiment un partage à deux sens quoi c'est à dire que ils me soutiennent comme je les soutiens je pense en fait et voilà oui le côté psychologique et l'accompagnement c'est énorme ouais 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 sinon c'est vrai que moi j'aime beaucoup marcher alors je me suis renseignée sur le sport et il y a des médecins encore une fois c'est un peu considéré comme une maladie orpheline donc on avance aussi dans la recherche et on on n'est pas au courant de tout mais il y a des médecins qui vont te dire que le sport est très déconseillé il y a des médecins qui vont te dire que le sport est très conseillé moi j'ai pris partie de me dire que je ne suis pas une grande sportive mais en tout cas j'ai remarqué quelque chose c'est que quand tu es dans un atteint inflammatoire bizarrement quand tu marches donc je parle de sport doux la randonnée la marche de l'activité physique adaptée c'est ça une activité physique adaptée je ne te dis pas de monter sur un vélo elliptique et de t'enchaîner 25 minutes ça c'est vraiment pas un bon plan de toute façon tu ne sauras pas le faire parce que tu as juste l'impression d'avoir un javelot dans le bas vendre mais quand tu actives ta circulation et quand tu 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 fais un sport plus doux ça fait passer la douleur alors aussi incroyable que ça puisse paraître quoi alors en fait quand on fait du sport donc une activité physique adaptée alors en France il y a plusieurs hôpitaux qui vont justement déployer des programmes d'activité physique adaptée mais comme les cancers comme les cancers féminins en fait tout simplement parce que quand on fait du sport alors je ne dis pas d'aller courir au samarathon tu as raison en fait notre corps une simple marche ou alors aller faire 10 bras dans la piscine parce que la piscine c'est bien aussi parce qu'on ne sent pas son corps et on peut faire des mouvements naturellement sans forcer en fait le corps va développer des endorphines qui vont endormir la douleur et du coup ça fait du bien tout simplement et ça évite de se bourrer de cachetons donc c'est un cachet naturel on va dire donc quand on a mal on peut très bien aller marcher même 500 mètres ça sera toujours ça en fait la plus grosse erreur bon par contre moi je l'ai fait mais quand on a vraiment mal c'est de se faire la bouillotte et de se caler dans le canapé sous la couette mais en fait on aurait meilleur temps de bien s'habiller de prendre la bouillotte et d'aller marcher 500 mètres tout doucement mais d'aller marcher parce que le fait de se déplier de marcher en fait le corps bouge à l'intérieur et ça fait du bien et voilà donc le sport ça devient il y en a qui font de la gym douce donc vous pouvez aussi aller au cours du troisième âge avec les mamies le cours de gymnastique de votre ville avec les mamies ça sera très adapté aller juste marcher dans une piscine aller juste marcher dans l'eau ça va vous faire du bien marcher dehors chez vous enfin voilà faire le tour du parc bon les escaliers ça peut pour certaines personnes ça peut être vite douloureux mais voilà tout dépend de votre état et plus vous allez peut-être un jour vous allez marcher 200 mètres le lendemain 300 mètres vous rajoutez 100 mètres et au bout de je sais pas au bout d'un mois vous allez peut-être faire 3-4 kilomètres à pied alors que vous n'auriez jamais cru penser le faire quoi donc le sport c'est aussi très bien c'est pour ça que le yoga ça va bien aussi parce que mine de rien le yoga c'est pas facile parce que c'est des assouplissements et quand on a mal il faut se mettre dans des positions un peu particulières mais en fait justement ça assouplit le corps et ça aide à faire circuler les énergies etc donc donc non c'est très bien très bon conseil mise là-doux on peut pas postuler sur l'Ord of France non ? pourquoi pas écoute je déménage après-demain je me suis surpris oh bah tu sais maintenant on fait tout toi on fait on fait le stream on fait tout en vision on fait plein de choses maintenant depuis le retour c'est bien c'est cool d'ailleurs on a eu une bénévole belge pendant un moment mais elle souffrait tellement qu'elle a fait un choix ouais je comprends je comprends mais c'est vrai que c'est un peu comme tout dans la vie on te dit souvent on te comprend mais on te comprend qu'à mesure de ce qu'on peut réellement vivre en commun avec toi quoi et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire toi Adeline je te connais ni d'avenir ni d'Adam mais on se sent on se comprend c'est normal on est passé par les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes soucis et encore parce que moi j'ai eu la chance d'avoir deux enfants et j'ai vécu ce calvaire pendant 5 ans et en fait maintenant que j'ai réussi à en avoir je ne peux plus dire que je comprends parce qu'en fait on ne peut pas se mettre on peut comprendre les gens que ce soit l'endométriose ou bien autre problème on ne peut comprendre les gens quand vraiment on est dans la même situation une fois qu'on a dépassé la situation ça c'est pour tout de toute façon ça c'est pour tout je l'ai vécu ce travail de deuil aussi et en fait ben voilà enfin c'est voilà il y a à me dire que je le comprends comme avant il y a Badienne qui dit sur le chat merci Adeline mais de rien on est à 560 euros voilà tout à l'heure et vous êtes des fous vous êtes des fous merci beaucoup pour vous dire la générosité de mon homme il m'a dit voilà j'ai participé à la cagnotte je lui ai dit ah mais tu ne m'avais pas prévenu et puis il m'a dit parce que je te soutiens oh là là merci beaucoup tout le monde d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des adhérents dans la communauté ou dans les gens qui sont là je ne sais pas s'il y a des adhérents à l'association je ne sais pas mais n'hésitez pas à adhérer aussi je remets le petit lien du site web voilà en fait plus on a d'adhérents et plus plus on est nombreux en fait dans l'association il y a Sakura qui est il y a Sakura qui est ah merci super super génial mais c'est vrai que plus on est nombreux en fait et plus on est reconnus par le ministère et c'est ce qui nous a aidé ces trois dernières années c'est ce qui c'est toute notre crédibilité en fait notre nombre d'adhérents pour vous dire enfin quand parce que du coup ma présidente a mangé quand même avec Olivier Véran l'année dernière et Laetitia Milot notre marraine elles ont les deux été invitées enfin quand il a su Cando France grâce aux dons aux dons aux dons des gens on a financé quand même depuis 2016 on a financé 255 000 euros de projets de recherche c'est énorme ça n'arrive jamais dans les associations bon sauf courir pour elle qui va récolter des millions d'euros dans l'année pour financer justement tous ces programmes d'activité physique adaptée pour les centres spécialisés en cancer de la femme mais en endométriose ça ne s'est jamais vu et c'est grâce aux donateurs et aux adhérents qu'on est visibles crédibles et qu'on a réussi à aller discuter avec le président de la république a quand même dit le mot endométriose c'était le 14 janvier je ne sais plus à la télé c'est une grande victoire déjà les associations des autres pays nous ont écrit en nous disant comment vous avez fait pour que votre président parle de l'endométriose à tout le monde au grand public et de rien je suis moi de mon côté l'association belge et une des associations belges et elle remontait dernièrement comme information qu'elle elle fait beaucoup d'écoles j'imagine que vous aussi oui des sensibilisations des sensibilisations au niveau des écoles et tout ce qui s'ensuit et elle remontait comme information que les jeunes filles ne voulaient pas se confronter au diagnostic parce que les jeunes filles ont du mal à se dire et n'ont pas envie de se dire je suis malade tu vois je suis malade au dessus oui il y a une acceptation de la maladie parce que quand on a je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça mais quand on a le diagnostic alors on est choqué parce qu'il y a la manière de nous le dire mais en même temps on se dit ah mais je ne suis pas folle et puis j'ai quelque chose donc si on a trouvé ce que j'avais on va pouvoir me soigner et après quand on comprend la maladie on se dit ah mais putain mais en fait j'aurais préféré avoir la grippe enfin tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que je vous invite à regarder le court métrage toi mon endo je ne sais pas si tu l'as déjà vu je vais le diffuser après je vais le diffuser mais moi je pleure à chaque fois je le vois oui moi aussi moi j'ai l'alarme à chaque fois je le vois voilà mais je suis tellement sensible que ça me fait ça me fait quelque chose je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça mais il est bien fait il est bien fait ce court métrage et la musique il est beau en fait aussi parce qu'à la fin voilà je le mettrai tout à l'heure la fin est belle la fin est belle et c'est juste magnifique et moi à chaque fois j'ai la larme et j'ai j'ai la poitrine qui se serre et ça me fait des papillons dans le ventre c'est vraiment quand on le vit c'est vraiment très émouvant c'est vraiment et c'est exactement ce qu'on ressent c'est vraiment exactement ce qu'on ressent le diagnostic le calvaire pour se diagnostiquer le diagnostic la prise en charge et après voilà ça finit bien donc c'est juste génial ça donne de l'espoir ouais clairement alors alors il y a Sakura qui nous dit moi c'est le jour de la colioscopie c'est là où j'ai dit à mon gynéco j'espère que vous ne me prenez pas pour une folle et le soir on s'est vite compris c'est à dire Sakura je comprends si tu comprends oui parce qu'en fait quand elle a fait sa cilioscopie je pense que son médecin son chirurgien bon pas il la croyait pas trop mais quand à mon avis le soir quand il est allé la revoir dans sa chambre et puis qu'il a dû voir l'étendue des dégâts il a dû se dire bon oui vous avez bien quelque chose et non je sais pas si c'est ça mais parce qu'il y a encore des en fait comme je vous disais tout à l'heure l'endométriose ne se voit pas forcément à l'IRM et tout ça mais et puis le traitement ne fait pas effet parce qu'on est toutes différentes face au traitement déjà quand on n'a pas d'endométriose on a déjà du mal à trouver une pilule qui nous convient donc imaginez quand on a de l'endométriose il faut après trouver le bon traitement le bon dosage hormonal qui va nous stopper les règles et donc du coup si on stoppe les règles on va stopper la douleur etc et en fait il y a des femmes qui prennent des traitements très forts en hormones et qui ont encore leurs règles ça ne s'arrête pas et donc du coup elle fait une celluloscopie enfin du coup parce que pour voir parce que ça il n'y a rien qui se voit à l'IRM aussi mais c'est le corps qui produit des hormones c'est vraiment individuel on va dire et du coup le chirurgien des fois ils font des le chirurgien font des celluloscopies donc exploratrices exploratives je ne sais plus enfin bref pour aller voir ce qui se passe et en effet ils vont trouver des lésions d'endométriose etc alors qu'on ne voyait rien à l'IRM et du coup ils vont enlever ces lésions d'endométriose et après évidemment la jeune femme sera beaucoup mieux puisqu'elle n'aura plus ces lésions mais du coup il y a encore des cas où les chirurgiens font une celluloscopie pour voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre parce qu'il n'y a rien qui explique il n'y a rien qui calme la douleur et qui arrête les règles donc sauf si si on passe ça courra elle dit c'est ce que j'ai eu voilà et du coup après le médecin il ne peut que confirmer le diagnostic et voilà et puis il faut se rendre compte aussi que l'endométriose ce n'est qu'à la ménopause réellement que tu deviens tu commences à vivre ta vraie vie de femme sans les douleurs sans tout ce que ça comporte sans la maladie quoi mais surtout l'endométriose on ne s'en rend pas compte et on ne s'en rend compte que sur le tard mais ça a des conséquences ça a des conséquences sur tout un spectre qui est hyper compliqué comme Sakura je sais que c'est excessivement compliqué et Sakura elle est hyper touchée notamment dans la dans la fertilité c'est 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 vraiment pénible Sakura je pense à toi très fort oh là là 600 je suis émue je développerai plus tard 600 euros incroyable merci on fera très bon usage de la cagnotte vous pouvez être rassuré parce qu'il faut savoir qu'on a tellement eu de dons depuis le début de l'année qu'on sait que d'ici la fin d'année on va déjà financer 50 000 euros de projets de recherche et on est que on est que on est le 15 avril donc on sait déjà que minimum AndoFrance va financer ou co-financer des projets de recherche pour 50 000 euros voire plus si vous continuez à nous donner mais voilà donc c'est là que je voulais en venir on se rend pas compte à quel point l'Ando est une épée de Damoclès parce que quand tu es en ménopause c'est là que ça cesse grand bien nous fasse mais j'ai notamment suivi des reportages où les femmes arrivent à se faire opérer elles se font opérer elles arrivent à tomber enceinte parce qu'en général c'est donc physiquement c'est compliqué parce que c'est tout juste après que tu te fais tu te fais ponctionner les horaires pour PMA et tout le bordel pour tomber enceinte et après ça elles sont directement re-suivies parce que l'endométhyriose récidive oui c'est pour ça qu'en fait le traitement est très important c'est ça moi je suis une pro-traitement parce que j'ai tellement souffert que voilà mais parce qu'en fait donc en effet il y a la chirurgie après il y a le traitement après il y a la PMA quand on a la chance de tomber enceinte alors la grossesse ce n'est pas un traitement comme certains médecins disent bah faites des enfants et puis vous guérez bah non c'est pas comme ça que ça marche du tout mais en effet la grossesse c'est une parenthèse magique une boule magique dans l'endométhyose parce qu'en fait quand on est enceinte on n'a pas ses règles l'hormone qui est en majorité c'est la progestérone d'ailleurs c'est l'hormone qu'on prend pour arrêter les règles du coup en majorité et du coup quand on est enceinte et quand on a lettre on a la progestérone donc on n'a pas nos règles moi je n'ai jamais eu de retour de couche par exemple mon spécialiste en endométrie je lui dis mais ça sert à quelque chose que j'ai un retour de couche parce que moi je vais je vais mourir si j'ai un retour de couche parce que c'est ses règles en fait c'est les premières règles le retour de couche après l'accouchement il me dit mais non il me dit tu reprends ton traitement en continu mais moi ça fait 6 ans que je n'ai pas eu mes règles mais je suis la plus heureuse des femmes je crois et j'ai eu la chance d'avoir 2 PMA et 2 enfants sans aucune douleur en fait donc c'est pour ça que c'est pour ça que moi je n'arrêterai pas mon traitement c'est que je ne veux pas avoir cette épée de mot de classe parce que je ne veux pas retomber sur sur parce qu'en plus quand on a la chance de donc là c'est un peu mon témoignage mais moi je me suis opérée j'ai mes PMA puis comme après comme je te dis je n'ai pas eu mes règles depuis 2016 2015 donc si vous voulez moi je n'ai pas eu de douleur et de crise endométriose depuis depuis 2016 on va dire et en fait il y a 2-3 il y a 2 ans j'aimerais tellement ah oui non mais c'est ça j'imagine tellement et en fait il y a 2 ans je crois je ne sais pas pourquoi je crois que c'était juste avant le Covid j'avais plus le moral et je recommençais à avoir des toutes petites douleurs en bas du ventre puis j'ai dit ah mais c'est bizarre je les connais ces douleurs mais ça fait longtemps que je ne les ai pas eues putain je suis allé voir mon spécialiste direct il m'a fait un IRM il m'a dit non Adine c'est bon ça n'a pas évolué par contre je te change de traitement c'est qu'il n'est plus assez fort puis je commençais à avoir du spotting alors que je n'avais jamais eu mes règles et le spotting c'est des petites gouttes où le corps commence à s'habituer au traitement où le traitement n'est plus adapté parce que changement hormonal changement d'émotion plein de choses en fait changement de vie changement de vie avec le confinement et nos hormones fonctionnent avec nous nos hormones fonctionnent avec notre stress avec nos émotions et c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure certaines personnes elles vont avoir des symptômes d'anométriose qui vont se déclencher à un gros choc psychologique c'est à dire qu'elles vont perdre une tante une maman un cousin j'en sais rien et là d'un seul coup il y a des douleurs qui vont apparaître et c'est que aussi notre corps et notre tête est à l'écoute en fonction de notre état psychologique et voilà tout est lié donc c'est pour ça que le traitement c'est important d'écouter son corps de se faire suivre et vous voyez pourtant moi ça faisait 4-5 ans que j'avais le même traitement et ben non il a fallu que je et j'ai eu la trouille parce que la douleur elle revient très vite et on la reconnait très très vite et je disais non c'est pas possible je retournerai et voilà et c'est pour ça que c'est très très important de s'écouter et voilà et qu'il y a plein de traitements il faut les essayer ça prend du temps c'est pénible il y a plein d'effets secondaires on prend 10 kilos on perd 10 kilos on va faire 10 toutes les 5 minutes on a des boutons on n'a pas de boutons 620 oh là là ça n'arrête pas de monter c'est quoi ce truc merci beaucoup il y a Sakura qui disait qu'elle en est alors moi j'avais une question avec 3 fives une qui a failli marcher est-ce que avec le stade 3 pour la 4ème fives vous pensez que ça peut marcher mais en tout cas je pense qu'il faut y croire il faut y croire parce qu'il y a plein de miracles et après tout dépend des atteintes mais moi je sais que j'ai tout fait pour avoir des enfants je pense que je n'aurais pas tout fait ça je pense que je n'en aurais pas eu avec tous les problèmes qu'on a avec mon mari mais j'ai fait je sais que chaque mois j'allais à l'ostéopathe avant mes règles ou avant les ponctions etc les ponctions d'ovocytes j'allais à l'ostéopathe j'ai fait des protocoles de médecine chinoise antique qui m'ont coûté un bras mais avec un vieux généco qui a été formé en médecine chinoise antique où je me suis dit jamais il ne me fera la séance d'après il a plus de 80 ans il est sur la place Bellecour à Lyon et à chaque fois je me disais non mais il ne sera pas là la fois d'après il sera mort il est tellement vieux et j'ai fait ça je faisais de la sophrologie une fois par semaine en cours collectif parce que j'avais amené ma sophrologue au travail entre midi et deux pour mes collègues et moi pour vraiment respirer m'aérer j'avais besoin de prendre soin de moi et en fait maintenant je peux le dire parce que parce que je les ai eu mes gosses mais quand on nous dit il ne faut pas y penser non mais c'est juste impossible de ne pas y penser donc il faut que les gens ils arrêtent mais mine de rien quand on pense c'est tout le temps oui mais mine de rien quand on pense à soi pour aller mieux et pour essayer et être positive et tout mine de rien il y a des choses qui se libèrent là-dedans moi j'ai toujours pensé mais comme je prenais soin de moi via la sophrologie la médecine chinoise d'ostopathie enfin voilà il y a quelqu'un qui s'occupait de moi mais je pense que mine de rien j'étais aussi mieux dans ma tête etc donc il faut tout essayer je ne dis pas que c'est le moi en tout cas c'est le comment dire c'est le le loto gagnant qui a marché pour moi quoi c'est tout ce que j'ai fait mais ce qui est important aussi à dire par rapport à ça c'est que moi je l'ai appris et là je l'ai j'ai encore accusé un peu le coup mon gynécologue m'a dit de toute façon Daphné je te préviens si tu veux faire une PMA ça ne va pas se passer comme une personne lambda qui veut faire une PMA c'est à dire que tu n'as pas le choix tu dois te faire opérer pour avoir accès à la PMA je lui ai dit mais pourquoi il m'a dit parce que les personnes qui ont de l'endométriose profonde comme dans ton cas si elles se font ponctionner les ovaires ce qu'on fait lors de PMA tu vas terminer en septicémie ou bien en infection généralisée en fait il y a un risque parce que je ne sais pas si tu as un endométriome aux ovaires mais en fait il y a plusieurs risques c'est que déjà quand on a des gros endométriomes aux ovaires l'endométriose l'endométriome pardon le kystalovaire du coup l'endométriose va bloquer la ponction parce que le gynéco ne va pas pouvoir les ponctionner l'ovaire et en plus si par mégarde ou enfin l'ovaire enfin pardon l'endométriome je reçois des messages en même temps du coup je suis perturbée pardon si l'endométriome pète oui là tu risques une septicémie pareil quand on a des grosses atteintes des endométrioses très profondes mais quand le bébé il est là puis qu'il grossit dans le ventre il pousse tout dans le ventre il va pousser vos intestins votre vessie etc donc si vous avez des lésions assez sévères ça peut aussi engendrer des choses pas très sympas et des douleurs pendant la grossesse moi mon dernier mois de grossesse pour les deux j'ai cru que j'allais mourir alors j'avoue que le bébé il bougeait quoi parce qu'il appuyait sur des nerfs les nerfs cruraux parce qu'il y a des symptômes aussi de l'endométriose c'est la cruralgie la cruralgie c'est la sciatique mais par devant en fait vous avez des douleurs qui partent du ventre qui descendent dans l'aine et puis dans les jambes devant les cuisses comme une sciatique mais par devant c'est très douloureux et en fait c'est les nerfs cruraux qui donnent cette douleur là et moi les gosses ils appuyaient là-dessus parce qu'en fait ils avaient aussi gratté pendant les chirurgies ils avaient gratté cet endroit là donc je pense que c'était plus sensible donc en fonction aussi de ce qu'on a subi et tout enfin voilà et le bébé aussi quand il grossit il va péter les adhérences de la chirurgie mais ça c'est pas douloureux c'est impressionnant mais c'est pas douloureux mais par contre quand on a une endométriose profonde parce qu'en plus il faut savoir que quand on fait une PMA on fait une simulation une simulation ovarienne donc c'est pour qu'on ait plusieurs ovocytes à nous ponctionner donc on peut faire une hyper-stimulation en fait et ça ça peut être très douloureux et là ça peut être dangereux aussi pour les ovaires et l'endométriose mais l'endométriose c'est-à-dire que pareil il faut que le centre de PMA qui vous suive ils connaissent l'endométriose pour pas mettre des doses de cheval et pour pas faire flamber l'endométriose moi je sais que j'avais des petites doses d'hormones pour faire mûrir ce qu'il fallait d'ovocytes et pas en avoir 30 dans l'ovaire parce que c'est douloureux quand on a d'ovocytes qui grossissent et c'est très douloureux donc voilà donc après en France en tout cas la politique de prise en charge c'est la patiente ou en tout cas le couple qui prend la décision dans les recommandations de la Haute Autorité de la Santé qui sont parues en 2018 ou 2016 je m'en rappelle plus 2018 en fait c'est le couple et la femme et le médecin qui choisissent la prise en charge c'est quoi la priorité c'est le bébé ou c'est la gestion de la douleur et là la femme va dire non mais moi je ne peux plus vivre comme ça je ne veux plus de douleur c'est ma qualité de vie le bébé on verra dans un an dans six mois dans deux ans mais là je ne peux plus me lever donc c'est juste pas possible de faire un bébé dans ces conditions au bout d'un moment on est des êtres humains clairement tu fais bien de le dire parce que moi j'ai pensé directement à ça je me suis dit tu veux que j'aille faire un bébé et tu es déjà fatiguée tu es déjà douloureuse moi en tout cas c'est la décision que j'ai prise puis de toute façon je n'ai pas trop le choix non plus avec le nodule que j'avais mais en fait on apprécie tellement plus sa grossesse après et le parcours PMA est déjà pas facile donc si en plus on le fait dans la douleur de l'endométriose je trouve moi c'est moi c'est mon avis je trouve que c'est plus dur on se réjouit moins des choses et en plus il faut savoir qu'une chirurgie d'endométriose bien faite le corps est moins inflammé voire plus inflammé parce qu'il faut savoir que l'endométriose du coup l'endométriose elle est spermicide c'est à dire que quand vous avez de l'endométriose dans le corps c'est une réaction chimique il y a de l'inflammation en fait ça ça tue les petits soldats déjà et ça peut aussi rendre difficile l'implantation de l'embryon tout à fait et quand on a de l'endométriose en plus il y a plusieurs risques de fausses couches mais pas forcément parce qu'il y a plein de femmes qui ont de l'endométriose qui ont des grossesses et des grossesses multiples mais voilà mais le fait aussi d'avoir une chirurgie avant la grossesse facilite l'implantation de l'embryon et la qualité évidemment du coup de la simulation de la simulation ovarienne etc c'est un mauvais cap à passer mais après on est tellement bien quand on a plus de douleur ou moins de douleur parce qu'il y a Tef qui nous dit bonjour ma soeur a fait une hypersimulation elle a failli en mourir mais j'en sais pas beaucoup plus ouais parce qu'en fait quand on fait une hypersimulation on peut aussi avoir une torsion de l'ovaire on peut de l'ovaire de la trompe mine de rien on est le corps c'est vraiment le petit bassin il est très énervé il y a entre l'utérus tout ce qu'on a là-dedans quand on est tout collé à cause de l'endométriose c'est dangereux clairement sans compter que malheureusement on parlait des causes là tout à l'heure ça peut avoir une cause c'est vrai qu'ils sont en train de faire des liens avec la nourriture mais il y a aussi et ça c'est pas non négligeable la moitié est génétique oui c'est ce que j'allais dire les grands esprits se rendent compte en fait oui il paraîtrait que ce serait héréditaire alors ils sont en train de faire une étude l'étude elle n'est encore pas en tout cas c'est le cas en France elle n'est encore pas clôturée parce qu'en fait c'est très difficile l'étude qu'ils voulaient faire il fallait qu'il y ait trois générations à la suite dont deux sœurs moi ma mère a eu l'endométriose ses quatre sœurs ont eu tous les symptômes et se sont fait tout retirer à un certain âge mais n'ont jamais été diagnostiquées donc sur cinq filles c'est cinq ans à en avoir moi j'ai une cousine qui en a qui a été diagnostiquée moi aussi et ma grand-mère qui a eu huit enfants grande famille italienne ma grand-mère qui a eu huit enfants hors de ses grossesses elle était douloureuse mais à un point inimaginable et ce qui me fait dire que oui dans mon cas par exemple c'est héréditaire en tout cas mais ce qui en est ressorti sans l'étude c'est que si une maman a un endométriose sa fille a cinq fois plus de malchance d'en avoir voilà c'est ça cinq fois plus oui c'est français ce que je viens de dire voilà elle a cinq fois de plus de malchance d'en avoir merci voilà donc il y a un risque voilà le risque est multiplié par cinq c'est ça plutôt le terme scientifique mais le risque est multiplié par cinq mais c'est pas ça n'a pas été prouvé en fait quelque chose non non pas encore été prouvé moi j'ai eu une amie qui a une grosse endométriose profonde et tout c'est rigolo elle a eu la même que moi avec le nodule au nombril et tout alors que c'est assez rare et ben dans sa famille il n'y a aucune femme sa mère ses tantes ses cousines aucune femme ne souffre de ses règles quoi même pas une toute petite douleur donc voilà il y a vraiment c'est encore pas et pourtant par exemple moi j'ai deux ben j'ai deux cousines qui sont soeurs du coup ben qui toutes les deux qui ont l'endométriose alors une a un stade moins élevé parce qu'elle a eu il y en a une elle le sait depuis très longtemps depuis qu'elle a eu ses règles ça fait très mal enfin elle a eu elle a très 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 mal enfin voilà la deuxième elle a fait un premier enfant elle ne le savait pas c'est lors de son c'est lors enfin c'est quand elle a voulu faire son deuxième enfant que là on lui a dit ben en fait vous avez de l'endométriose voilà mais c'est vrai que c'est bizarre parce que du coup c'est elles sont de la même famille donc en fait mais il y a des endométrioses aussi qui se verront jamais les endométrioses de stade 1 par exemple elles ne se verront jamais ils estiment que comment que qu'une femme peut avoir des petits nodules d'endométriose à gauche à droite ne jamais avoir mal ou à l'avoir à peine mal et puis en fait que ça s'arrête et on le saura jamais donc c'est tellement c'est tellement invisible et vicieux c'est le bon terme est-ce que tu voulais raconter d'autres choses Miss Dadou parce que je crois qu'on a fait le tour là ouais je pense que je pense que c'est pas mal ouais pour ma part je vous tiendrai au courant de comment ça se passe il y a quand même peut-être deux opérations qui me pendonnaient voilà j'appréhende beaucoup tout ça en plus c'est vrai que moi j'ai fait de l'hypertension il faut que j'aille voir un cardiologue juste avant pour voir si je fais toujours de l'hypertension si 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 là par rapport à la à la fertilité advienne que pourra je ne prends qu'une décision je fais partie de ces gens qui partent du principe aussi qu'il y a un peu des fatalités alors tout le monde ne va pas être d'accord avec ça mais c'est vrai qu'il y a quand même une réflexion de se dire ok j'ai voulu à tout prix être maman mais à quel prix je vais vouloir être maman et c'est vrai qu'il y a aussi cette notion encore une fois j'en reviens à la notion psychologique je ne serai je ne serai pas maman naturellement je ne serai pas maman avec l'homme que j'aime parce que lui ce sera impossible pour lui d'être maman d'être papa donc voilà c'est tout un parcours en tout cas naturellement compliqué en tout cas naturellement et puis même non parce que dans son cas il n'y a aucune présence donc ce ne sera pas de lui on devrait passer par d'honneur donc voilà ça engendre toute une série de questions et voilà comme vous pouvez le deviner c'est des questions qui sont compliquées et c'est des affrontements en fait je pense ça un peu comme des affrontements un peu comme des combats maintenant je sais que je vais me donner le temps qu'il faut des petites batailles des plus grosses batailles pour certaines et je vais me donner le temps qu'il faut on verra comment ça évolue je vous tiendrai au courant en tout cas je pense qu'il ne faut pas désespérer même quand on ne sait pas avoir d'enfant ce qui est mon cas il y a d'autres solutions je sais qu'il y a les familles d'accueil il y a l'adoption alors je ne vais pas vous faire tout le laus sur les adoptions et sur la difficulté d'adopter et à quel point c'est cher et à quel point ça prend du temps et à quel point ci et à quel point ça mais je pense que comme dans toute difficulté il faut recevoir un petit peu il faut recevoir ça un petit peu il faut digérer il faut prendre du recul et puis essayer et ça je pense que c'est ce qui reprend le dessus surtout de faire ses plus grandes faiblesses ses plus grandes forces il y a une phrase que j'aime beaucoup là dessus qui dit c'est par les plus les plus grandes failles que passent les plus belles lumières ah oui voilà c'est joli j'ai envie de de m'arrêter là dessus et j'ai envie de croire à ça quoi tu vois on verra bien il y a Water Pathet du coup qui pose la question est-ce qu'il y a des campagnes de prévus des genres de jours de dépistage pour l'endométriose non par contre on vient de vivre le mois de mars alors en fait il y a une semaine européenne de sensibilisation et d'information sur l'endométriose qui était la semaine c'est toujours la semaine du 8 mars journée de la femme donc c'était du du 6 du 7 au 13 mars un truc comme ça cette année je ne sais plus les dates exactes mais en fait par exemple pendant tout le mois de mars nous nos bénévoles elles ont fait énormément de conférences de tables rondes de sensibilisation dans les lycées dans les entreprises de rencontres amicales en visio en présentiel on a eu la joie de reprendre les présentiels aussi on a tenu des stands d'information dans les halls des hôpitaux et il y a la journée d'endométriose qui était fin mars qui était le 28 mars ou le 27 je ne sais plus cette année et voilà donc en général avant le Covid il y avait une marche pour l'endométriose à Paris enfin mars qui mobilisait quand même pas mal de monde donc mais mais il n'y a pas de voilà c'est le mois de mars nous l'endométriose c'est le mois de mars mais on fait des actions toute l'année quand même voilà il y a il y a quelqu'un dans le chat qui est anglophone et qui dit que justement elle a beaucoup de symptômes et que ses médecins ne la croient pas ne la croient pas voilà il faut aller ailleurs je vais mettre alors elle est anglophone mais je ne sais pas du coup d'un autre pays je n'ai mis qu'un oui apparemment des Etats-Unis j'ai mis le lien dans deux France si tu dois elle peut écrire elle peut écrire à notre adresse internationale en France il y a une bénévole anglophone qui va pouvoir lui répondre et peut-être l'envoyer vers des associations des Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis il doit y avoir plusieurs alors moi je serais incapable de vous le dire mais c'est vrai que c'est vrai qu'il faut trouver en fait c'est comme en France il faut trouver juste le bon médecin pour se faire diagnostiquer qui est à l'écoute etc pour le coup alors là pour le coup on est toutes égales c'est de trouver le médecin qui va être à l'écoute et qui va te diagnostiquer oui il y a quelqu'un qui parle un peu anglais ou pas ? moi c'est ma difficulté l'anglais moi ça fait deux donc voilà et moi trois je peux essayer if you want you can write to the link just over there http www.endofrance.org it's important to write of the society of the association because they will be put you in a link with medicine in the USA sorry sorry for my accent but I do my best that's all you can write to this link j'espère qu'elle a compris elle parle français elle parle français dans le chat aussi quand même Derko lui répond depuis tout à l'heure en français donc c'est qu'elle comprend quand même mais l'indice d'adou t'es trop fort parce qu'en plus j'ai tout compris alors là en plus moi je suis belle c'est vrai qu'il y a Etilion au pire on a on a un traducteur ici sur ce stream c'est Etilion au pire des cas bon voilà bon je crois qu'on a fait le tour en tout cas et moi je dois vous laisser parce que j'ai un event qui suit là attention bah oui moi aussi en fait faut que j'aille manger quand même ça t'arrête à m'appeler parce que tout point de fois on a fait une heure de plus oui en tout cas c'était vraiment chouette je pensais pas qu'on allait mettre autant de temps et que en plus bah enfin moi ça m'a pas paru long donc moi non plus enfin voilà je me suis je me suis pas ennuyée en tout cas donc c'était cool voilà j'ai pas parlé énormément parce que bah du coup moi je l'ai pas donc je peux pas voilà mais ça c'est sûr mais j'en connais quand même assez et c'est ça qui est qui est marrant d'ailleurs mais bon enfin voilà merci toutes les deux merci Adelie merci Miss Dadou et merci à toute la communauté pour votre don on en fera bon usage et je pense que vous aurez vous aurez un message de remerciement sur notre page Facebook je vais faire juste un imprimé écran de mon téléphone Miss Dadou avec un petit sourire comme ça yes génial comme ça on pourra faire une petite publication Facebook sur l'événement de ce soir et puis vous remercier chaleureusement sur tous nos réseaux sociaux pour les dons c'était vraiment top merci beaucoup et j'ai super apprécié l'échange c'était ma première expérience Twitch et vous me rappelez quand vous voulez ou si vous voulez refaire un événement et tout ça sera avec grand plaisir avec plaisir merci merci Adelie bon courage Sakura bon courage merci à tous de l'avoir été là je mangeais merci bonne soirée merci au revoir merci au revoir tout le monde hop bon bah voilà c'était cool attendez je mets juste ça comme ça je sors de la conversation voilà bon je sais pas pourquoi je suis désolée je n'arrive pas à régler cette alerte de de don je sais pas pourquoi ça je sais pas pourquoi